Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors effectivement, j'aurais dû prévenir avant que j'avais légèrement modifié le contenu de ma conférence. Je m'y ai dit légèrement, la ville reste la bonne ville. Rassurez-vous, on va bien parler de Londres. Mais comme vous avez pu le constater en prenant connaissance du dossier que vous avez récupéré à l'entrée de cet amphithéâtre, nous nous contenterons de parcourir finalement un seul et unique siècle et non pas deux comme je l'espérais. Alors comme je l'espérais avec un optimisme qui a été un peu battu en brèche quand j'ai commencé à préparer en fait cette conférence pour vous, car j'étais à mon avis, à vue d'œil, à 5, 6 heures de conférence. Bon, j'ai bien senti que ça n'allait pas passer. Donc pour vous éviter d'être gêné en me quittant au bout de, pour les plus courageux, peut-être 4h30, 5 heures, je me suis dit qu'on allait peut-être réduire la voilure. Et donc, en effet, et ça donnera justement une belle cohérence à cette conférence, nous allons en fait nous concentrer sur un siècle d'histoire, d'une immense richesse, ce siècle qui est le siècle des Stuars, d'où le titre ou le sous-titre de cette conférence, Chroniques historiques et artistiques de Londres, Autant des Stuars, 16203-1714. Nous commençons donc avec l'avènement du premier souverain de cette dynastie, Jacques Ier, en 1603 et nous l'achèverons avec la mort sans héritier ou héritière de la dernière des Stuars autorisées à régner. Je précise, nous en reparlerons. J'ai nommé donc Anne-Stuars. Alors, c'est une période très importante. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle succède à, si vous vous rappelez, la conférence que j'avais donnée l'année dernière sur Londres, je m'étais arrêté donc au XVIe siècle, c'est une période qui succède à la période des Tudors, période, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, qui apparaît assez vide, surtout par rapport à ce qui va suivre aujourd'hui. Alors, il ne faut pas exagérer. En fait, à l'époque des Tudors, donc entre, on va dire, 1485, on va dire, et puis 1603, il y a eu un règne important. On en avait parlé, c'est le règne, effectivement, d'Henri VIII. Et Henri VIII, effectivement, souverain ambitieux, imbu de son pouvoir, de son autorité, qui, vous le savez, va rompre avec la papauté le fameux schisme anglican, devenant ainsi non seulement roi d'Angleterre, mais également le chef de l'église anglaise désormais. Ce souverain, en effet, a voulu quand même se doter d'outils architecturaux importants. Et on se doutera, évidemment, que Londres, qui est déjà capitale de l'Angleterre à cette époque, a pu bénéficier très largement de ces constructions. On ne citera pour mémoire que le complexe de Whitehall, le grand palais situé entre la City et Westminster, plus près, d'ailleurs, de Westminster que de la City, et qui, en effet, a vu des chantiers très importants qui ont duré, d'ailleurs, pratiquement tout le règne. Et j'y ferai, d'ailleurs, allusion, puisque certains des chantiers dont nous allons parler, à l'époque d'Estouard, vont s'inscrire en filigrane de construction qui avait déjà été réalisée par Henri VIII. Mais voilà, le problème, c'est qu'au fil du temps, en effet, les dynasties suivantes ont détruit et reconstruit, qu'il s'agisse de destruction due à la volonté de donner un nouveau look, si je puis dire, aux architectures nouvelles que l'on voulait élever à Londres. Mais aussi, ne l'oubliez pas, et c'est un thème qui va nous retenir fortement pour l'époque dont nous traitons, bien sûr, les incendies à répétition qu'a connues Londres, comme beaucoup d'autres villes, bien sûr, européennes à l'époque, mais Londres tout particulièrement. Et donc, par conséquent, j'avais bien présenté les choses de la manière suivante. Certes, Henri VIII a véritablement fait de gros efforts pour embellir sa cité de Londres, mais par contre, ses successeurs, fort peu. Il faut dire que la période était troublée et que sa fille, Elisabeth Ière, qui pourtant a eu un long règne, mais un long règne très absorbé, très occupé, bien entendu, par divers périls, à commencer par celui que faisait peser sur elle sa cousine Marie Histoire, dont d'ailleurs je parlerai la semaine prochaine dans un ciné-histoire mercredi en 8, je le signale au passage. Eh bien, au-delà de cela, effectivement, elle a très peu construit. Alors, c'est une période très riche. L'époque élisabethaine est extrêmement riche sur le plan de la musique, par exemple, sur le plan du théâtre. C'est l'époque de Shakespeare. Mais elle est bien pauvre sur le plan des constructions, parce que construire de la part d'un roi ou d'une reine, ça veut dire dépenser. Et s'il y a bien une qualité qu'on peut reconnaître à Elisabeth Ière, c'est que ce ne fut pas une reine dépensière, contrairement à ceux, on va le voir, qui vont lui succéder. Donc, mon introduction. L'héritage des Tudors, retour à Hampton Court, allusion à une des très belles résidences réalisées par Henri VIII dans la périphérie de Londres, et que j'inclus, bien sûr, dans mon propos, parce que ça fait partie d'un ensemble, évidemment, a pour but, justement, de montrer un peu ce basculement. Sur la couverture de votre dossier, et l'image que vous avez au-dessus, bien sûr, qui représente le même monument, en témoigne, vous avez ici, je dirais, un monument qui en dit long sur ce qui va se passer avec l'arrivée d'Esteuart au pouvoir. Nous sommes devant, ici, la Queen's House. La Queen's House, en fait, c'est un pavillon de chasse qui se trouvait, en fait, dans une propriété qui appartenait au roi d'Angleterre depuis déjà pas mal de temps, la propriété de Greenwich. Nous sommes en aval de Londres. Nous sommes sur la rive droite de la Tamise. Et il y avait, effectivement, un château, une résidence qui remontait au temps médiévaux, mais que vous ne verrez plus, puisque toute cette résidence, nous allons d'ailleurs en parler, puisque c'est dans notre propos d'aujourd'hui, a été rasée, détruite un peu plus tard, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, par le roi Charles II, qui a voulu construire un nouveau palais en remplacement de l'ancien, jugé, à juste titre d'ailleurs, un petit peu vieillot, puisqu'il comprenait des bâtiments soit de l'époque médiévale, soit de l'époque des Tudors. Alors celui-ci n'appartient pas, justement, à cette période. Et d'ailleurs, il faut noter que, justement, lorsqu'il s'est agi de construire ce nouveau palais, lorsque Charles II voudra construire ce nouveau palais, eh bien, il n'envisagera surtout pas de détruire ce très beau pavillon, qui avait été réalisé pour Anne de Danemark. Anne de Danemark, c'est la sœur du roi Christian IV de Danemark, c'est l'épouse de Jacques Ier, le premier d'Estuart. Donc, il s'agit d'un pavillon, d'où son nom de pavillon de la reine, de maison de la reine, Queens House. Le mot House paraît modeste, parce qu'effectivement, ce n'est pas un palais, à proprement parler, c'est plus un relais de chasse, en effet, qu'un palais. Donc, un bâtiment, certes modeste, mais qui en dit long sur la révolution qui s'est effectuée. Tout est moderne dans cet édifice. Il respire, effectivement, et on va y revenir dans un instant, la renaissance italienne. Et ce, grâce à un architecte que j'avais cité très rapidement en conclusion l'année dernière, Inigo Jones, dont nous allons beaucoup reparler. Inigo Jones est né en 1573. Il a vécu jusqu'en 1652 un modeste fils de charpentier, mais qui a eu la chance de rencontrer un des seigneurs les plus fastueux de l'époque, le comte d'Arundel, grand collectionneur de peinture italienne. L'un de ces hommes qui, autour du roi, et j'inclus bien sûr le roi dans cette affaire, ont décidé de tourner l'Angleterre vers l'Italie, de tourner en fait une page de l'histoire des arts anglais. Et donc cette révolution, elle est conséquente. C'est en cela que l'histoire, effectivement, constitue une période clé dans l'histoire de l'art, je dirais en Angleterre en général, et bien sûr à Londres plus particulièrement. Donc, en effet, Inigo Jones est celui, l'architecte, qui a réalisé ce bâtiment à partir de 1617. Nous en reparlerons dans un instant. Et évidemment, je vous montre quand même ce Inigo Jones, le voilà. Inigo Jones, qui avait obtenu de par ses mérites le titre de surveyor, qui est donc en fait le grand directeur, l'architecte du roi par excellence, donc le poste le plus éminent, je dirais qu'il l'inaugure quelque part, d'une certaine manière. Alors, en effet, comprenez, là c'est un portrait qui a été réalisé par Anton Van Dyck, le grand portraitiste hollandais, qui justement fait partie de ces artistes, il n'y a pas que les Italiens, fait partie de ces artistes justement qui arrivent en Angleterre et qui révolutionnent véritablement la peinture anglaise. Je vous avais montré l'année dernière quelques peintures représentant Elisabeth Ière, qui a beaucoup aimé se faire portraiturer, mais effectivement, on est frappé par le côté iconique. On a l'impression d'être devant une icône byzantine pratiquement, alors que là, on est bien sûr arrivé, on voit bien dans une peinture qui est la peinture de ce temps, très marquée, vous savez que la peinture hollandaise a beaucoup de points connus avec la peinture vénitienne, elle joue beaucoup sur les clairs obscurs, elle joue beaucoup sur des couleurs plutôt tonales, et donc c'est exactement ce que vous apercevez au travers de ce très beau portrait. Le fait que d'ailleurs Van Dyck est consacré à une peinture, un portrait, et très 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 un portrait de Inigo de Joss montre bien effectivement la notoriété que cet architecte avait atteint. Voici une autre peinture qui vous montre les noms des deux grands acteurs de ce renouveau, donc je l'ai dit, c'est d'abord Jacques Ier, le voici, ici c'est une peinture qui date, qui a été peinte en 1621, donc il n'est plus très loin de la fin de son règne, on va dire, c'est une peinture de Daniel Mittens, donc c'est encore un de ses peintres hollandais, bon c'est pas ce qu'il y a de plus révolutionnaire en termes de peinture, mais on voit quand même là encore même une petite évolution par rapport à ce qui se faisait indéniablement auparavant, et je vous présente bien sûr son épouse, donc la fameuse Anne de Danemark, que j'évoquais déjà une peinture réalisée entre 1605 et 1610 par Jean de Critz Lenné, encore un autre peintre qui vient donc des milieux flamands. Donc voilà les acteurs finalement de ce renouveau, que ce soit Anne ou que ce soit Jacques, tous les deux ont voulu effectivement sortir de l'austérité, si je puis dire, de la cour élisabethaine et donc tourner l'Angleterre ou donner à l'Angleterre un nouveau souffle. Ce n'est pas bien sûr que le couple royal qui est au cœur de ça, vous l'avez compris, nombre de grands aristocrates vont rejoindre cet élan. Parmi eux, vous connaissez très certainement et sans doute celui qui fut un des favoris du roi, le duc de Buckingham, Georges Villiers, duc de Buckingham, vous le connaissez au moins pour une bonne raison, c'est Alexandre Dumas qui en fait un des personnages clés des trois mousquetaires, sauf qu'évidemment, l'histoire des ferrets de la reine, vous laissez tomber, évidemment, ça c'est du Alexandre Dumas, c'est du roman. Mais pour le reste, effectivement, beaucoup de ces grands personnages ont été également des acteurs importants en rassemblant des collections importantes d'œuvres européennes et donc ainsi en distillant les courants avant-gardistes au cœur de la perfide Albion. Alors pour vous rappeler un petit peu d'où on sort, pour ceux qui n'avaient pas suivi effectivement la conférence l'année dernière, trois exemples, trois édifices majeurs appartenant à l'époque des Tudors. Je commence d'abord par le Lambeth Palace. Lambeth Palace, vous êtes sur la rive droite de la Tamie, vous êtes en amont plutôt de Londres, c'était la résidence des archevêques de Canterbury, tous les grands archevêques et évêques d'Angleterre avaient un petit pied-à-terre, pas très loin de Londres en général, histoire de profiter quand même un peu de la campagne, même si surtout à Lambeth, on profitait souvent des marais, mais enfin bon, ça c'est un choix. Et donc Lambeth Palace, c'est l'Ambeth Palace, réalisé en 1495, donc au début de l'époque des Tudors, par l'archevêque de Canterbury, John Morton. C'est l'entrée du complexe qui comportait différents bâtiments. Vous voyez, on est dans un style qui quand même sent un petit peu son Moyen-Âge. Bien sûr, il y a les fenêtres qui sont assez larges, mais c'est de la fenêtre à menots, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement renaissant. Donc ça, ça vaudrait à Florence 2 sur 20 pour l'encre et le papier, ou plutôt pour la brique et la pierre de Portland. Je prends un deuxième exemple, évidemment. Là, je reviens dans Londres, même si on était là dans une zone située entre la city d'une part et Westminster de notre part. C'est Saint-James, une propriété qui, effectivement, avait été acquise par Henri VIII pour réaliser donc une résidence un petit peu plus éloignée, je dirais, de la Tamise, dans une zone assez arborée. Et donc, c'est l'entrée de ce palais que vous apercevez ici. C'est daté de 1532 et vous retrouvez ce style Tudor très particulier, avec évidemment encore des formes, vous voyez, qui respirent encore un petit peu le Moyen-Âge. Notez que ce style, on en reparlera une autre année, connaîtra un énorme revival à partir de la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Donc, méfiance des bâtiments comme ça, vous en voyez beaucoup en Angleterre, mais pour la plupart, c'est du néo-Tudor. Il y a eu un retour vers le style Tudor. Ça correspond au revival médiéval qui, effectivement, a été un peu vécu au travers de cela. Voilà. Donc, comme je vous le disais, voilà, et je montre un troisième et dernier exemple, Hampton Court, où je suis passé d'ailleurs au mois de juin, donc je n'avais pas d'image l'année dernière. Hampton Court, vous allez en voir d'autres d'ailleurs, puisque Hampton Court, qui est la grande résidence campagnard, là, on est carrément, je dirais, à l'ouest de Londres. C'est une résidence qui avait été là aussi acquise par Henri VIII, mais là, en dépouillant un de ses ministres disgraciés, et donc le cardinal Volset, donc Thomas Volset, qui donc, disgracié, est mort en prison et non pas exécuté, comme je l'avais dit d'ailleurs l'année dernière, en prison en 1529. Bon, il est mort avant d'être exécuté, on va dire ça comme ça, ce qui risquait de lui arriver. Et donc, on confisque ses possessions et donc Henri VIII établit un gigantesque palais dont vous voyez ici l'entrée, dont vous remarquerez que le style, évidemment, nous sommes là dans les années 1531-36, ressemble énormément aux deux édifices que vous venez de voir. Voilà, c'était ça, le style qui avait cours dans l'Angleterre du deuxième tiers du 16e siècle. Et comme je vous ai dit que, finalement, dans le dernier tiers, il ne se passe plus rien d'important, puisqu'Elisabeth ne construit guère, elle vit dans les bâtiments existants, voilà où nous en étions, une sorte de stagnation, on va dire, que l'on peut observer. J'arrive donc, si vous voulez bien, après ces propos liminaires au Grandin, la munificence des premières histoires, le moment inigo de Jones. Oui, parce que ce que nous allons traiter, effectivement, va beaucoup tourner autour de cet architecte qui, sorti, n'était pas seul, il a fait quelques émules, mais qui est, bien sûr, la personnalité dominante et, je dirais, la plus créative de l'architecture anglaise à cette époque, principalement dans le premier 17e siècle. Donc, voici, nous revenons, vous l'avez compris, sur ce bâtiment dont nous avons déjà parlé, j'ai nommé la Queen's House de Greenwich. Donc, je vous l'ai dit, un bâtiment, un pavillon créé en 1617. Alors, vous faites abstraction des portiques, vous apercevez de part et d'autre qui, vous voyez, conduisent à des bâtiments latéraux. Ces éléments ne sont apparus qu'en 1807. À cette époque, en effet, vous étiez là dans une école navale, en fait, et donc, on avait développé divers bâtiments pour accueillir les élèves officiers. Parce qu'on va voir que le site de Greenwich va devenir, au cours du 17e siècle, un lieu attaché à l'amirauté. Ce n'est pas du tout le cas à l'époque où on réalise ce bâtiment. Je l'ai dit, nous sommes dans une résidence qui est une résidence royale, tout simplement. Et donc, c'est le bâtiment que vous voyez ici. Alors, que voyons-nous, en fait ? Un bâtiment, on le voit extrêmement équilibré, qui répond à des normes géométriques très précises. Et comme je ne vous ferai pas rentrer à l'intérieur, sachez qu'à l'intérieur, la grande pièce centrale qui constitue, effectivement, cet édifice est caractérée, justement, comme étant ce qu'on appelle un double cube. Un double cube, c'est-à-dire qu'effectivement, la hauteur est égale, finalement, à la moitié, si vous voulez, de la longueur de l'édifice. Donc, c'est un édifice qui a été conçu selon des règles géométriques que l'on retrouve chez qui ? Eh bien, chez quelqu'un que, évidemment, Inigo de Joss a beaucoup lu. Comme je vous l'ai dit, sa chance d'avoir rencontré le comte d'Arundel, avoir voyagé avec lui en Italie, il est passé un petit peu partout. Et, entre autres, il est passé à Venise. Et à Venise, il a pris connaissance, bien sûr, de cette œuvre immense, les Quattro Libri d'Architecture, d'Andrea Palladio. Andrea Palladio avait écrit cet ouvrage en 1570. Il est mort en 1580. Mais il restait encore, à cette époque, une autorité en termes de théorisation de l'architecture. Vous connaissez le goût, effectivement, de Palladio pour les volumes équilibrés, répondant à des normes arithmétiques très précises, évidemment. Et répondant aussi à des formes architecturales, telles que, vous voyez, ces fameuses loggias centrales, dont je ne prétends pas qu'elles sont une particularité de Palladio. En fait, c'est quelque chose qui court tout au long de la Renaissance. Mais dans la manière dont, effectivement, elles apparaissent ici, on voit bien qu'il y a eu des modèles, qui sont des modèles italiens, utilisés par Inigo de Joss. Nous revoyons ici, en effet, une vue de ce bâtiment, tout à fait étonnant. Et qui constitue une révolution. C'est quelque chose qui a forcément étonné à l'époque. Ça a été une surprise. Vous noterez là cette très jolie loggia avec sa colonnade ionique. Mais en fait, en étudiant de près cet édifice, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément si paladien que ça. Pour vous montrer que Inigo de Joss n'est pas qu'un pasticheur. Quelqu'un qui aurait pris le livre de Palladio et puis qui aurait fait du copier-coller. Ce n'est pas ça du tout. En fait, je vous le dis, il a vu beaucoup de choses. Et c'est vrai que chez Palladio, en fait, un bâtiment comme ça, on n'en trouve pas forcément. Vous avez vu qu'il a une forme, finalement, une configuration en terrasse. Il n'y a pas de frontons centraux. Ce qu'on aurait pu attendre quelque part sur un tel édifice. En fait, ce type de loggia, vous voyez là, je vous ai mis une maquette. C'est la villa de Poggio à Cayano, auprès de Florence. C'est la villa que les Médicis, que Laurent le Magnifique s'est fait construire. Elle est importante parce que c'est la première villa de villégiature construite en Europe depuis la fin de l'Antiquité, puisque au Moyen-Âge gouvernement, on avait un petit peu abandonné les ambiances bucoliques campagnardes sympas. On était plutôt dans les fossés, les douves, les tours et machicoulis. Et donc, en effet, ce type d'architecture, c'est une résidence de campagne, vous l'avez compris, est réalisée sur une sorte de podium qu'on a créé ainsi, ce qui permettait d'établir des communs dans les parties inférieures, avec un piano nobilé qui est placé à ce niveau-là, et avec donc cette loggia, ce qui devient finalement une loggia, ce qui aurait dû être un portique si on avait été au rez-de-chaussée, mais qui devient une sorte de loggia. C'est un petit peu ce que vous retrouvez, c'est l'état d'esprit, certainement qu'on retrouve, vous voyez, je vous la montre, une vrue, je dirais, réelle, donc, live du monument, le voici, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc, c'est peut-être, en fait, ces formes-là, simplement qu'ici, Inigo Jones a voulu reprendre. Alors, je reviens sur mon édifice. Vous noterez que la loggia se trouve, en fait, à l'opposé de la Tamise. C'est cette façade-là qui, en fait, devrait être la véritable façade, puisque c'est elle qui donne vers le nord, donc vers la Tamise, puisque nous sommes ici au sud de la Tamise. Mais vous avez compris que, de l'autre côté, s'étendaient les propriétés, les bois, et donc, c'est logique que l'on ait ouvert la loggia, bien sûr, de ce côté-ci. De ce côté-là, on a plus simplement, vous voyez, un perron. Vous pouvez le voir ici. Mais vous retrouvez, effectivement, cette surélévation que vous avez pu voir, par exemple, tout à l'heure pour la villa de Poggio à Cayano, qui est, de la même fois, la forme du podium. C'est le podium à l'antique, vous savez, comme les temples romains, qui sont souvent construits sur des podiums. Donc, cette surélévation, si vous voulez, de l'édifice qui fait que, donc, le rez-de-chaussée n'est plus de plein pied. Vous voyez, une petite centralité qui est marquée par cette fenêtre cintrée. Pour le reste, évidemment, on est sur des travées plutôt rythmiques et avec des horizontales qui l'emportent nettement, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de séparation verticale. Ce sont plutôt des corniches ici qui séparent, effectivement, les deux niveaux et puis une autre corniche ici avec la balustrade tout en haut. Donc, voilà des éléments, vous voyez, qui sont tout à fait caractéristiques de choses qu'on peut effectivement trouver dans l'architecture paladienne, légère avant-core, mais à peine marquée, comme vous pouvez le constater. Voilà, détail donc de ce perron qui permet là aussi d'aller dans les communs. Cette porte, en fait, donne dans des communs. Et le fameux escalier. Alors, je précise quand même qu'il y a eu deux temps dans cette construction. En effet, je vous l'ai dit, c'est Anne de Danemark, l'épouse de Jacques Ier, qui était la commanditaire en 1617. Elle est morte prématurément en 1619. Donc, le chantier était en cours. Mais après la mort de Jacques Ier, donc en 1625, et même probablement même un petit peu avant, ça brû, donc l'épouse de celui qui va lui succéder, de son fils Charles Ier, le futur Charles Ier, qui s'appelle Henriette Marie de France. C'est une fille d'Henri IV, pour la situer un petit peu. Eh bien, va reprendre, en fait, le chantier. Et dans les années 1630, la Queen's House, donc telle que vous la voyez, a été achevée à ce moment-là. Donc, considérez que le chantier s'est terminé seulement en 1635. Et c'est donc de cette époque que date, eh bien, ce superbe escalier, vous voyez, en collimation, dont il est clair qu'il a été probablement emprunté par Inigo Jones à Palladio. Vous êtes ici sur un plan qui est un plan de Santa Maria de la Carita. C'est une scuola grande de Venise. Vous la connaissez, en fait, parce que c'est là que se trouve le musée de l'Académie, de l'Academia à Venise aujourd'hui. C'est devenu l'Academia à l'époque napoléonienne, en 1807. Mais au départ, c'était une scuola grande. Et donc, en 1560, on avait commandé à André Palladio de nouveaux bâtiments conventuels avec un cloître que vous voyez ici. Et donc, Palladio s'en est donné à cœur joie, évidemment, pour réaliser des bâtiments à l'antique. Et vous voyez l'escalier qui est là. Eh bien, en fait, c'est le même escalier que celui que vous avez, donc, justement, dans la Queen's House. Donc, un bel exemple, vous voyez ici, de reprises de formes architecturales audacieuses tirées, effectivement, de cette tradition paladienne dont aimait se nourrir donc Inigo Jones. J'élargis un petit peu, c'est une vue générale. Voilà. Donc, je le répète, tout ce que vous apercevez ici date de 1807-1809. Ça a été rajouté ultérieurement, mais pas n'importe comment. Vous noterez qu'on a repris ici. C'est intéressant. On est au début du 19e siècle, donc en pleine époque néoclassique. Et on verra, les Anglais, en termes de néoclassicisme, ce n'est pas l'objet de cette période, puisque ça nous emmène au 18e siècle. Mais on était très, très friands. Et entre autres, là, c'est exactement le schéma, vous savez, des villas romaines qu'on découvre sur les peintures de Pompéi, où vous avez souvent un bâtiment central et puis deux bâtiments latéraux. Et puis, pour relier les deux, vous avez effectivement ces colonnades. Mais en fait, ce type d'architecture, ça existe déjà dans l'architecture paladienne, en fait, si vous regardez bien. Donc, en fait, c'est la reprise finalement d'un schéma quelque part paladien, puisque, disons-le clairement, Paladio demeurera, il est inoculé, si je puis dire, en Angleterre à cette époque, mais il restera une valeur sûre. Et il connaîtra même un revival considérable au 18e et 19e siècle, surtout au 18e siècle. On peut parler d'un courant néo-paladien, mais qui est en fait un courant qui est à la fois néo-paladien, mais qui est également la reprise de ce que Inigo Jones avait quelque part lancé. Donc, Inigo Jones a été le relais important, bien sûr, de cette tradition, à un moment où les Anglais ont voulu créer une architecture anglaise, qui soit anglaise, qui peut paraître surprenant, puisque, bon, Paladio n'est pas anglais, mais on a considéré, parce que plus paladianiste que les Anglais, on ne fait pas mieux, c'est vraiment le pays qui a le plus collé à cette tradition, et c'est comme ça que le paladianisme est devenu, quelque part, une sorte d'ADN de l'art anglais pour une large part. Mais il y a eu, si vous voulez, une sorte de creux, parce qu'après Inigo Jones, on verra d'autres approches vers le classicisme français, vers le baroque, etc., tout en restant, quand même, dans une certaine tenue, puisque ce qui caractère Paladio, c'est, rappelons-le, le fait que Paladio est quelqu'un qui donne, quand même, dans une architecture qui est assez sobre, qui joue beaucoup sur la pureté des volumes, des formes, et qui refuse la surcharge décorative. Et ça, c'est quelque chose qui est resté en Angleterre. Le baroque triomphant n'a jamais fait de beaux jours, effectivement, en Angleterre. J'essaie de vous ouvrir, voyez, quelques perspectives pour qu'on compreniez que ce qui se passe à cette époque-là est assez important, somme toute. Voilà, les bâtiments en question qui ont été rajoutés donc au début du XIXe siècle, dans un style qui ne jure pas trop avec l'ensemble. On pourrait presque croire que c'est exactement de la même époque. que je me suis fait un petit effort. J'ai été grappé la colline. Voilà, pas avec un bouquet d'églantine, mais bon. Et vous voyez une vue générale, effectivement, de Don Quinceau et des Ajonctions. Alors, je ne vous parle pas de ce que vous avez pensé. Vous voyez bien quelque chose d'important ici. Je ne vous en parle pas pour l'instant, mais rassurez-vous, nous en reparlerons. Cela n'existait pas. Bien sûr, à l'époque de Jacques Ier, ces constructions sont apparues seulement à partir de la fin du XVIIIe siècle. L'XVIIe siècle, nous y reviendrons tout à l'heure. Bien sûr, je ne parle pas de ça non plus. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Voilà, une autre vue, vous voyez, en zoomant un petit peu. Voilà, pour donner ce bel ensemble. Et puis, je me suis dit, allez, un petit clin d'œil local, ça ne fait pas de mal. Pour vous montrer que ce néo-paladianisme anglais a eu également des répercussions en France. Alors, non pas que la France soit totalement hermétique à Palladio, mais ce n'est pas forcément l'architecte qui a été le plus cultifiant. Toutefois, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, on voit des formes, parce que c'est vraiment l'âge d'or du néoclassicisme. Donc, effectivement, le paladianisme apparaît avec sa sobriété de rigueur comme quelque chose de tout à fait acceptable et souhaitable si on souhaite coller à ce style. Et là, vous êtes à Valette. C'est le château, pour ceux qui l'ont peut-être reconnu, de la Noé-Bélair, propriété de la famille Malet III. J'ai eu la chance, en plus, comme c'est un ancien de Saint-Stanislas où j'ai fait mes études, j'ai eu la chance d'y aller, donc je connais les lieux précisément. Et vous remarquerez quand même la ressemblance, évidemment, et pourquoi qu'il y a entre ce château, donc de la Noé-Bélair, réalisé dans les années 1835-1837, remplacement d'un plus ancien château mais qui avait brûlé pendant la Révolution française. Et donc, les propriétaires qui avaient retrouvé leur terre et qui possèdent toujours, à ma connaissance, cette propriété, eh bien, donc, avaient décidé de reconstruire, effectivement, ce que vous voyez ici. Voilà. Là, c'est côté, de l'autre côté. Donc là, c'était côté jardin il y a un instant. Justement, la loggia est côté jardin. Et donc, là, vous êtes de l'autre côté, côté entrée. Vous voyez, voilà. Là, on retrouve, évidemment, l'idée du fronton qui, effectivement, apporte une note plus paladienne puisque vous savez que l'un des grands trucs de Paladio, c'est de placer des façades de temples pour marquer la centralité de ces édifices. Ce que, justement, Inigo Njos n'a pas fait, comme vous avez pu l'observer. Donc, voilà, petit clin d'œil et je repasse, si vous voulez bien, maintenant, à d'autres choses. Alors, en effet, effectivement, donc, nous revenons à Jacques Ier. Alors Jacques Ier, comme je l'ai dit, est quelqu'un de très ambitieux. Là, vous avez un portrait de Paul van Sommer. Van Sommer, c'est encore un peintre hollandais qui a travaillé beaucoup pour Jacques Ier et qui est un peu des grands portraitistes de cours de cette époque. Et pourquoi il m'intéresse, ce tableau ? Eh bien, parce que, regardez bien, derrière, j'aperçois un bâtiment. C'est une peinture qui date de 1620. Et on a l'air ça, derrière, en fait, c'est Banketing House. C'est, en fait, un bâtiment, nous en avons beaucoup parlé, qui, effectivement, est un bâtiment palatial construit dans le secteur de Whitehall ou plutôt reconstruit par Jacques Ier. Mais l'astuce, dans ce bâtiment dont on devine son style à la Jones, on reconnaît les colonnes, les balustrades, vous voyez, on voit très bien, c'est un bâtiment, en effet, conçu par Inigo Jones, là encore. Mais en fait, lorsque cette peinture a été réalisée, le bâtiment n'était pas encore construit. Donc, en fait, il était en chantier, mais il n'était pas encore construit. Donc, c'est intéressant. Le chantier venait juste d'être ouvert l'année précédente. C'est à la suite d'un incendie, en fait, en 1619, qu'on avait décidé donc de rebâtir, en effet, le bâtiment dans un nouveau style. Et donc, vous l'apercevez derrière, je dirais, avant même qu'il ait été réalisé. Mais rassurez-vous, il nous est parvenu en très bon état et vous allez bien sûr avoir l'occasion de l'étudier. Donc, Jacques Ier, c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui a vraiment une vision différente de ce que doit être Londres. Je cite un passage de sa littérature par rapport à l'art. De même que le premier empereur de Rome, c'est Auguste, est connu pour avoir trouvé une ville de briques et en avoir fait une ville de marbre, c'est authentique, c'est ce qu'Auguste écrit dans son testament, les res gestae d'Ibu Augusti, de même notre personne, c'est lui-même, de même notre personne que Dieu a honoré du titre de premier roi de Grande-Bretagne. Et oui, et oui, je commente, petit commentaire de texte. Jacques Ier, histoire, a succédé, vous le savez, à Elisabeth Ier parce qu'Elisabeth Ier n'avait pas d'héritier direct. Donc, il a fallu remonter un peu. Et en fait, c'était dans la dynastie écossaise d'Estouard que l'on trouvait l'héritier le plus proche puisqu'en effet, l'arrière-arrière-grand-oncle de Jacques Ier n'est autre qu'Henri VIII. En effet, la sœur d'Henri VIII, Marguerite Tudor, avait épousé Jacques Ier-Estouard et après, on descend la dynastie, Jacques Ier d'Angleterre étant l'ancien Jacques VI Stouard. C'est le fils de Marie Stouard. Marie Stouard, vous savez, on va dire, en bisbille avec ses sujets protestants et qui a la mauvaise idée après avoir été vaincu de se réfugier en Angleterre où elle tombe entre les mains de sa chère cousine qui finira par l'envoyer à l'échafaud. On parlera de ça une autre fois. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui avait donc entraîné automatiquement l'élévation de son tout jeune enfant, donc le Jacques VI, car c'était le sixième de ce nom en Écosse, Jacques VI Stouard qui devenait roi d'Écosse. Bon, il faut le dire sous influence quand même très largement anglaise. Et donc, en 1603, Jacques VI, qui s'était bien comporté, qui avait joué le jeu d'Élisabeth, a pu ainsi hériter, vous l'avez compris, donc du trône sans difficulté. Il devient donc Jacques Ier d'Angleterre. Ce faisant, il réunit l'Écosse, l'Angleterre. Les Pays de Galles, c'est déjà fait. Donc, nous sommes bien dans le royaume de Grande-Bretagne qui apparaît effectivement à ce moment-là. Pourrait bien prétendre dans une certaine mesure avoir trouvé nos cités et environs de Londres faits de bois et les rebâtir en briques, matériaux bien plus durables, insensibles au feu, tout à fait beaux et magnifiques. Alors, j'aime beaucoup parce que Petit A, il y a une allusion évidemment à ce qu'est le fléau, bien sûr, des villes médiévales et encore à cette époque des villes européennes au XVIe, XVIIe siècle, c'est que la plupart des villes sont en bois et que donc régulièrement elles brûlent. Londres en fera les frais et très lourdement, on le verra, en 1666. Et ce qui est amusant, c'est qu'il ne dit pas qu'il va faire, donc vous l'avez compris, une ville du brique, une ville de marbre, mais de ton assez amusé. Il dit, moi, je vais simplement faire d'une ville de bois une ville de brique. Vous voyez, donc il se place dans une sorte d'évolution, voilà, proto-augustéenne, mais qui en dit long sur sa volonté quand même de métamorphoser Londres, d'une certaine manière. Ce qu'il ne va réussir que partiellement quand même, admettons-le, mais on lui doit quand même quelques belles constructions. Mon but est surtout de vous parler de monuments et nous allons parler dans un instant justement de ce fameux Banketing House, Banketing Hall, de White Hall. mais avant, je voulais rappeler effectivement que Jacques Ier, donc ex-roi d'Écosse, quelqu'un qui a, même s'il est anglican et qu'il assume parfaitement son statut de souverain anglican, a quand même, je dirais, moins et, je dirais, une attitude plus ouverte sur les arts. On va dire ça comme ça. En tout cas, ce n'est pas un puritain. Vous avez d'ailleurs là une première explication du divorce qui va intervenir petit à petit entre les monarques stuards qui aiment vivre justement dans le luxe, qui regardent beaucoup du côté de ce qui se passe en Italie. Et bien sûr, on est un petit peu loin, vous l'avez compris, de l'approche beaucoup plus austère que peuvent avoir les puritains qui sont assez nombreux en Angleterre par rapport à la pratique de la religion. De ce point de vue-là, Elisabeth Ier, justement, avait su conserver cette attitude justement où elle ne le faisait pas trop montre de cette munificence que n'aimaient pas en effet les puritains. Toutefois, le pauvre Jacques Ier est pris entre deux feux. C'est le cas de le dire. Il est entre le feu des puritains, encore que lui ne va pas trop en souffrir, mais il a des soucis avec le Parlement. Vous savez que la monarchie anglaise est une monarchie sous contrôle. Alors, les rois n'ont pas encore bien compris qu'elle est vraiment sous contrôle. Et donc, il y a une tension entre les parlementaires et le roi d'autre part avec ses favoris, etc. Donc, une vraie tension effectivement qui existe, il faut le dire. Mais il y a aussi des catholiques, des catholiques qui sont interdits de séjour, qui ne comptent pour rien et qui sont donc exécutés, qui ont été longtemps exécutés par les autorités anglaises. Alors donc, ils sont obligés de vivre dans la clandestinité quand ils ne se sont pas exilés. Et donc, là, dès le début du règne, un complot, il faut le rappeler, a éclaté. C'est dans la nuit du 4 au 5 novembre, précisément, de l'année 16105. Alors, en fait, c'est un groupe, vous voyez, de comploteurs. Je vous ai mis cette gravure qui vous montre les différents acteurs. Le chef, il est là. C'est Robert, d'ailleurs, c'est Castby. Voilà, il est ici. Et vous avez sinon celui qui était chargé de la poudre, Guido Fawkes. Donc, ce sont des catholiques, tous, effectivement, et qui avait donc entassé 36 tonnelets de poudre sous la Chambre des Lords. C'est Westminster Hall que vous voyez ici. Vous voyez, la cathédrale de Westminster est par là. Pour situer un peu les choses, la tamise est ici. Et là, c'est l'endroit où se trouvait la Chambre des Lords. Donc, voilà. Là, vous voyez, c'est ici que ça aurait dû exploser. Mais bon, ils n'ont pas été très malins et ils ont peut-être pris, ils les ont mis un peu trop tôt, à mon avis. Et donc, il s'est fait prendre alors qu'ils n'avaient pas encore allumé la mèche. Et donc, ils ont tous été, bon, ils se sont enfuis ou ils ont été condamnés à la mort, comme vous l'imaginez. Mais ça a eu pour effet de crisper un peu l'ambiance, d'une certaine manière. Il faut quand même le dire. Alors, nous parlions donc de Banketing House. Où se trouve Banketing House ? Alors, tout d'abord, rappelons un petit peu les lieux importants. Le Parlement, vous voyez, se trouve ici, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous avez toute cette zone ici. Effectivement, Big Ben et compagnie. Et donc, vous avez la city qui est ici. Et donc, en fait, c'est dans ce secteur-là qu'il faut situer la zone justement où se trouvait le fameux palais que Henri VIII avait en effet réalisé dans ce secteur. Vous pouvez d'ailleurs prendre votre dossier à la page 6. Je vous ai mis une reproduction de ce à quoi ressemblait à l'époque le palais de Whitehall. Alors, non, c'est pas... Ah, je ne l'ai peut-être pas mis celui-là. Attendez. Je vous dis des bêtises. C'est un autre palais que je voudrais vous mettre. Et non, je ne vous l'ai pas mis. Donc, je vous dis... Non, mais ce n'est pas grave. Si, vous pouvez prendre quand même la bonne page, cette page-là, parce que ce qui est au-dessus est bon. Au-dessus, c'est Whitehall, vous voyez, Banketing House. ce qui est au-dessous, c'est Hampton. Whitehall, c'est effectivement, vous voyez, c'est le Banketing House, c'est le bâtiment qui est saillant, qui ressort nettement de la mêlée, si je puis dire. Et autour, vous voyez, ce sont des bâtiments qui sont beaucoup plus bas. La plupart de ces bâtiments datent justement de l'époque Tudor. Et donc, si vous voulez, l'astuce, c'est que vous avez donc une rue qui s'appelle King Street, qui est le grand axe qui relie la city à Westminster. Et donc, ce qui s'était passé, c'est qu'auparavant, le site de Whitehall, qui était, rappelons-le, depuis le XIIIe siècle, la résidence des archevêques d'York, était compris uniquement entre justement cette rue d'une part et la Tamise d'autre part. Et c'est justement Henri VIII qui va faire que l'ensemble des bâtiments constituant désormais ce qu'on peut appeler le palais royal de Whitehall, donc c'est à partir de la confiscation par Henri VIII de cette propriété qui appartenait auparavant à Thomas Volsel, le fameux cardinal dont j'ai parlé tout à l'heure et qui était archevêque d'York. Voilà pourquoi il habitait ici. Et donc, effectivement, c'est à ce moment-là, c'est le moment où il est en train de déjà préparer clairement sa séparation avec Catherine d'Aragon. Qu'il convole avec Anne Boleyn et donc, il prévoit un palais dans lequel il peut placer son épouse, sa maîtresse qui sera bientôt son épouse. Enfin voilà, il est en train de voir très grand et donc, il va déborder à tel point d'ailleurs qu'il fera construire une sorte de pont qui enjambera, en fait, King Street. Comme ça, le roi n'est pas obligé de sortir dans la rue pour passer de l'autre côté de la rue pour atteindre d'autres parties de son palais. Alors, ce qui était de l'autre côté de la rue, en fait, vers Saint James, finalement, vers le nord, c'était plus les lieux, je dirais, ludiques. D'ailleurs, les rares traces qui restent, mais touristiquement, vous ne pouvez plus voir, se trouvent justement dans cette partie-là. On a des cours de tennis ou des choses de ce genre-là qui sont colloquées. C'est du côté du 10 Downing Street, en fait. C'est tout près de la résidence du Premier ministre. On est vraiment dans cette zone qui est la zone, vous savez, qui est le cœur aujourd'hui du quartier gouvernemental de Londres. Eh bien, c'est là. Là, c'est le quartier de Whitehall qui désigne d'ailleurs aujourd'hui le quartier gouvernemental de Londres. Donc, c'est de ça dont il va être question. Ah, voilà. Ce que j'aurais voulu vous mettre dans le dossier que je ne vous ai pas mis. Donc, ça, c'est effectivement la zone de Whitehall, comme vous pouvez le voir. Alors, le banqueting, donc, effectivement, il y avait déjà une pièce qui s'appelait Banqueting House, Banqueting Hall, qui se trouve donc ici. Alors, pour rappeler effectivement qu'effectivement, après Henri VIII, Elisabeth Ière, c'est elle, eh oui, quand même, eh oui, en 1581, avait fait réaliser justement un premier Banqueting House, qui était en bois pour l'essentiel. Donc, déjà, vous voyez, ce n'est pas le même matériau, mais avec de belles peintures. Il y avait beaucoup de verrières. C'était un très bel ensemble. Pourquoi ? Eh bien, c'était le moment où on envisageait qu'elle épouse un prince français, en l'occurrence, le duc d'Alençon. Et donc, au moment de la venue des ambassades, il fallait une pièce qui soit convenable, etc. Bon, en fait, elle ne l'a pas épousée, mais en tout cas, la salle est restée. Donc, on avait cette pièce importante qui était donc la pièce, je dirais, quelque part la plus moderne, mais que Jacques Ier, bon, dit, non, non, il me faut autre chose. Et donc, vous voyez, il a donc décidé de réamélager cet ensemble. Vous voyez, le style, c'est vraiment le style Tudor. Vous reconnaissez très, très bien ici. Le grand hall ici aussi appartient tout à fait à ce style, je dirais, du XVIe siècle, mais qui, là encore, bien sûr, respire nettement encore les traditions gothiques. Jones va proposer à son roi. Alors, vous voyez, bien sûr, le changement de style. Vous l'apercevez tout à l'heure sur votre dossier, c'est ce bâtiment-là. Sauf que sur le dossier, ils ont un peu augmenté la hauteur. On sent qu'ils ont donné un peu de verticalité. En fait, c'est un petit peu moins vertical que ça. Alors, aujourd'hui, ce bâtiment, je le précise, est totalement isolé. Totalement isolé parce qu'en 1698, tout a brûlé, pratiquement. Banking House a été quelque part relativement bien préservé. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ensuite, d'autres bâtiments. Mais vous ne verrez plus que cela. C'est ce qu'il y a de plus ancien, de vraiment visible, de cette zone palatiale royale. Autour, ce ne sont que des bâtiments beaucoup plus récents, 19e, 20e siècle, où se trouvent les ministères, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a là quelque chose de tout à fait intéressant. Là, c'est la façade côté King Street que vous apercevez ici. Je vous la remontre. Bien sûr, tout cela traduit clairement, bien sûr, vous l'avez compris, les influences italiennes, bien évidemment. Vous remarquerez, alors, bon, la construction, je vous l'ai dit, a débuté dans les années, on va dire, 1620, 1621. Je vous ai dit que, tout à l'heure, sur la peinture, on voyait Jacques Ier, en peinture de 1620, en fait, c'était à peine commencé. et donc, ça sera terminé dans les années qui vont suivre. Vous avez, en fait, un parti pris qui est celui, vous voyez là encore, d'un podium. C'est un peu cette zone avec un bossage. Au-dessus, donc, deux niveaux avec, donc, colonne au centre, pilastre sur les côtés, effectivement, avec un ordre ionique ici et un ordre plutôt composite là. Vous retrouvez, bien sûr, le principe de la balustrade que vous aviez tout à l'heure, rappelez-vous, à Queen's House. On retrouve vraiment le même style, mais là, ici, bien sûr, c'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus riche parce que vous êtes un edifice qui est censé être un lieu festif, effectivement, de haute qualité. En effet, pourquoi avoir construit cette pièce, dont le nom Banketing veut bien dire ce qu'elle veut dire ? C'est en fait une salle des fêtes. C'est la grande salle des fêtes royales où la cour se retrouve pour ce qu'on appelle des masques. Les masques, les pascarades, en fait, où les gens sont déguisés. Ça aussi, c'est italien. Et ça aussi, ça ne plaît pas aux puritains, comme vous l'imaginez. Ces gens déguisés en indien, tout ça, c'est l'horreur. Pour les puritains, ce sont des diableries. Et donc, vous voyez, c'est un très beau bâtiment avec alternance de frontons, etc. Alors, il a été, je le précise quand même, remanié. Et oui, il a été remanié à la fin du 18e siècle parce qu'il commençait un petit peu à avoir quelques faiblesses. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, à l'origine, trois types de pierres avaient été utilisés pour le réaliser. Vous aviez un premier matériau plutôt brun pour le sous-bassement et deux autres matériaux, dont un assez jaune pour les parties saillantes, colonnes, pilaces, etc. Et sinon, pour le reste. Donc, il y avait en fait une trichromie qui n'est plus visible aujourd'hui. C'est un petit peu dommage. Donc, quelque part, le bâtiment a l'air un peu froid et il n'a pas tout à fait justement l'aspect qu'il avait à l'origine. Il faut quand même le dire. La pierre blanche étant la pierre de Portland, toujours, c'était de petites îles au sud de l'Angleterre qui est la grosse fournisseuse effectivement de pierres nobles, je dirais, pour les constructions anglaises. Donc, sachez que voilà, on voit quelque chose qui n'est pas tout à fait exactement ce que l'on voyait à l'époque. Là, je suis derrière, côté Tamise, donc effectivement. donc pas de surprise, bien sûr, on retrouve exactement la même chose. Voilà une autre vue, toujours côté Tamise. Donc ça, ça n'en faisait pas partie, bien sûr, à l'origine. Ça a été rajouté. Et je rentre dans cette pièce. Voilà cette fameuse salle. Alors, pour tout vous dire, dans un premier temps, Inigo Jones, je vous l'ai dit, réalise cette salle après un incendie de 1519. En fait, de 1619, effectivement, en fait, il y avait eu une première salle qui avait été réalisée par Jacques Ier, ou plutôt par un architecte qui s'appelle Robert Stickles, qu'on ne connaît pas bien par ailleurs, et qui avait réalisé une pièce, alors, qui était en pierre, déjà, le bâtiment était en pierre, désormais, c'est déjà un progrès, mais il y avait en fait trois nefs. Donc, la pièce était tripartite. Ce qui fait qu'il n'y avait pas cette unité que vous avez dans la pièce réalisée par Inigo Jones. Inigo Jones, l'astuce, ça va être, je réalise une pièce avec une unité spatiale, et je fais placer, je place les colonnes ioniques, ici, composites au deuxième niveau, sur les côtés. Mais si vous regardez bien, le trompe-l'œil est parfait, parce que vous voyez bien que l'épaisseur des murs fait qu'on a presque l'impression qu'il y a trois nefs, en fait. Un magnifique trompe-l'œil est ainsi réalisé, et pourtant, on dispose désormais de toute la place. Donc, fini, on ne se cogne plus contre les colonnes quand on danse. C'est quand même un gros progrès. Donc, voilà ce qu'il réalise, vous voyez, en effet, Inigo Jones, ce très bel ensemble. Vous pouvez le constater. Donc, le roi arrivait par ici. Là, vous êtes effectivement, c'est par là que le roi arrivait. Donc, là, vous êtes vers le nord. Et là, c'est la côté, celle du trône. Et c'est par là que la cour arrivait, par les deux portes que vous voyez ici. Et le roi trônait ici. Effectivement. Bien entendu, vous voyez qu'il y a autre chose de très intéressant dans cette pièce. C'est le plafond. Alors, le plafond, lui, a été réalisé un petit peu plus tard. En effet, c'est l'œuvre, en effet, c'est une commande de Charles Ier, qui succède en 1625 à son père Jacques Ier. Charles Ier est encore plus festeux que son père. Et c'est lui, donc, qui fait effectivement venir Pierre-Paul Rubens pour lui passer commande au début des années 1630. D'ailleurs, vous savez, Pierre-Paul Rubens, ce grand peintre, effectivement, des Pays-Bas espagnols, qui est aussi un ambassadeur, donc qui est un peu partout à la fois, qui est très connu, évidemment. Et lors d'un séjour à Londres, en tout cas, où il présentait l'ambassadeur d'Espagne, je rappelle qu'Anvers, sa ville faisait partie des Pays-Bas espagnols donc de l'Espagne, eh bien, on l'approche pour voir s'il serait d'accord pour décorer cette pièce, pour faire quoi ? À la gloire de Jacques Ier. Le thème, c'est la gloire de Jacques Ier, du papa. Et donc, il va finalement accepter. Et donc, c'est en 1636 que les peintures qui ont été réalisées à Anvers sont transportées par bateau à Londres et sont donc posées là où vous les voyez. Donc l'inauguration a eu lieu effectivement en 1636. Elle représente entre autres au centre le triomphe, l'apothéose de Jacques Ier. C'est de la toile, tout à fait. Oui, absolument. Tout à fait. C'est une toile. C'est une toile. Donc ici, c'est l'apothéose de Jacques Ier. On le voit ici avec un aigle sous ses pieds, effectivement. Et puis, on voit effectivement la victoire et Athéna, Minerve plutôt, qui lui amène une couronne, qui va le couronner, effectivement. Voilà. Donc, c'est la scène d'apothéose que j'ai apporté là. Là, de l'autre côté, c'est des scènes d'abondance. En fait, ce sont des poutis avec des animaux sauvages. C'est l'Éden. C'est là où les animaux ne se mangent pas entre eux. Donc, c'est une sorte d'image. C'est le royaume apaisé. C'est Jacques Ier qui, en fait, apaise les passions, etc. Donc, c'est une image d'épinal, si je puis dire, entre guillemets, bien connue à cette époque, utilisée, bien sûr, dans de nombreux décors palatiaux. De même que de l'autre côté, on y voit aussi des poutis autour d'une grosse guirlande frugifère, pleine de fruits. Donc là encore, image de l'Angleterre abondante, bienheureuse. Voilà. Sauf que, en fait, les finances, elles, par contre, du royaume ne sont pas très bonnes vu, entre autres, ce qu'a coûté ce plafond. Voilà un autre, voilà, il y a un gros plan sur l'apothéose, vous voyez, de Jacques Ier que l'on voit ici. Très, très bien. Bon, il y a la piété, la religion qui sont représentées. Enfin, voilà, c'est une grande allégorie. Et les autres peintures que vous voyez, donc, ici. Alors là, c'est une scène intéressante. Vous voyez, donc, un nouveau Jacques Ier sur son trône. Et là, donc, arrivent, en fait, deux allégories. Vous avez, donc ici, Minerve, qu'on aperçoit là. Et sinon, c'est l'Angleterre et l'Écosse. C'est l'union de l'Angleterre et de l'Écosse. Et le petit gamin qui est là est probablement l'héritier, en fait, du trône qui, effectivement, venait de naître le futur Charles II, a priori, qui est représenté, donc ici. Voilà, le futur successeur de Charles Ier. Donc, astuce, évidemment. Donc là, ce sont des allégories. C'est, bon, Héraclès, bien sûr, Minerve encore, qui terrasse, bien sûr, les forces du mal. Enfin, on est sur des allégories assez attendues. Et ici, effectivement, on retrouve à nouveau un peu à la Salomon, encore un Jacques Ier, vous voyez, avec encore Minerve. Alors, Minerve qui écarte Mars sur le côté, qui écarte la guerre et qui fait triompher la paix. Donc, il y a l'abondance. Enfin, bon, on est sur, voilà, sur une des thématiques bien connues à cette époque-là. Il n'y a pas que là que vous les voyez, mais qui sont ici l'objet quand même d'un travail tout à fait remarquable de la part, effectivement, de Rubens qui réalise là une de ces très belles compositions. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu. L'idée, elle était venue, entre autres, par le fait du fait que, vous savez, Pierre-Paul Rubens s'était rendu célèbre par le cycle qu'il avait réalisé pour le Palais du Luxembourg en France pour Marie de Médicis et qui racontait, bien sûr, tout le cycle depuis l'arrivée de Marie de Médicis en France quand il était venu pour épouser Henri IV et la suite. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose, en effet, qui trouvait, je dirais, sa source dans un modèle français. Voilà, encore une autre, voilà, que je précise. Donc, on voit ici, donc, notre Jacques Ier, salomonien, donc, couronné par des êtres aînés, des anges. Et puis, on voit ici, donc, Minerve qui écarte Mars. On va très nettement. Il y a Hermès aussi qui tient le Caducé. Le Caducé, c'est l'objet des diplomates. Donc, c'est un symbole de paix également que vous avez donc ici. Et puis, d'abord, voilà, là, c'est l'abondance qui est représentée. Enfin, voilà. Alors, donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a du beau monde à passer à Londres désormais. Parmi les personnages importants de l'art européen, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vous montre un de ses autoportraits conservé d'ailleurs à Londres. C'est Anton Von Dijk, peut-être l'un des plus grands portraitistes. Il est mort en 1641, l'un des plus grands portraitistes européens de cette époque. Voici donc son autoportrait. Il a réalisé de nombreuses peintures et je vous en ai mis une qui se trouve au Louvre. La plus connue, il représente Charles Ier. Charles Ier, dans toute sa, voilà, imbue de, voilà, je suis le roi, mais vêtu d'une manière assez simple, presque comme un simple courtisan en une scène finalement où il est à la campagne. Voilà. Mais il y a ce contraste qui est assez saisissant entre les deux. On retrouve bien sûr tout le talent de ce peintre bien sûr hollandais. Ceux qui connaissent un peu la peinture hollandaise retrouvent exactement le même type de pâte que vous trouvez dans les paysages hollandais de cette époque-là. Et voilà donc ce qui désormais avait cours justement à la cour d'Estuart. Donc Charles Ier, quelque part, a été celui qui a continué l'œuvre effectivement de Jacques Ier et qui a même prolongé ce goût pour les arts. Étant jeune, quand il était encore que prince de Galles, il avait d'ailleurs déjà constitué d'importantes collections, acheté des collections entre autres, je pense à des tapisseries établies sur des cartons de Raphaël qu'il avait récupérées à Rome qui sont aujourd'hui à conserver à Ormpton Court. Et donc voilà, quelqu'un donc très attaché, vous avez compris, à la production artistique. Alors il faut ajouter effectivement à cela, pour rester évidemment toujours sur la même thématique, que Charles Ier, c'est aussi le roi qui, outre le fait qu'il veut être un souverain absolu, c'est-à-dire qu'il va à contre-courant de l'évolution de l'histoire de l'Angleterre, il a épousé, vous savez, une catholique, puisque en effet, son épouse, c'est Henriette Marie de France, fille d'Henri IV, qui a absolument, bien qu'étant devenue reine d'Angleterre, voulu rester catholique, ce qui a fait jaser dans les chaumières. Et donc, elle avait obtenu d'avoir une chapelle catholique, à elle toute seule, près du palais Saint-James, donc dans la résidence Saint-James. Donc en fait, Saint-James est ici, donc quelque part par ici. C'est ce que vous allez donc découvrir maintenant. Alors je vous montre d'avoir une petite gravure sympathique qui vous montre en effet le complexe de Saint-James. C'est ce que vous apercevez ici avec le mel qui est là. Et donc la chapelle, on ne la voit pas très bien, mais bon, sachez qu'elle est de ce côté-là, en fait, par là, ici. Voilà. Et la voilà. Alors aujourd'hui, elle est bizarrement placée parce que vous voyez qu'il y a une rue, c'est la rue Marlborough qui passe devant, et donc il la sépare du palais Saint-James. Elle n'était pas du tout séparée au départ. C'est une séparation ultérieure qui date du 18e siècle. Et donc en effet, cette chapelle, elle est là. Donc c'est l'entrée de la chapelle, il faut le savoir, et c'est dû à Inigo Jones, effectivement, qui a réalisé donc cette chapelle à nouveau. Voilà, voici de face. Alors vous ne pourrez pas rentrer à l'intérieur. C'est une chapelle qui s'appelle la Queen's Chapel qui est encore, qui est utilisée aujourd'hui à nouveau par les monarques anglais, par la famille royale anglaise. Voilà, et là je suis derrière. Donc là, c'est une photo que j'ai prise sur Internet puisque je ne peux pas rentrer là normalement. Voilà, pour vous montrer simplement le chevet qui est intéressant. Vous voyez, on voit bien la forme du temple à l'antique. On est vraiment dans un modèle très paladien avec la serlienne. Un modèle, voilà, un décor tout à fait typique effectivement de ce qui se faisait dans l'Italie de la deuxième moitié du 16e siècle. On retrouve là encore effectivement, de même que les chaînages d'angles, embossages, les corniches. On est quand même là sur un déploiement de vocabulaire décoratif et architectural très proche effectivement du style paladien. Alors, je vous ai mis une gravure qui date du début du 19e siècle qui vous montre l'intérieur de la chapelle. Vous voyez qu'il y a un plafond en ans de panier avec des caissons à l'antique. Et là, on voit très bien la serlienne qu'on a percevée. Là, on la voit très bien ici, vous voyez, sur le cœur et de ce côté-là, bien évidemment. C'est une chapelle qui s'est venue à plein de choses par la suite, entre autres à des militaires, etc. L'époque en 1919, c'était la chapelle des Allemands. Justement, on l'appelait la chapelle des Allemands. Donc, elle a eu pas mal de plusieurs sièges mais elle est redevenue, je vous rappelle, une chapelle royale aujourd'hui. Donc, voilà pour cette autre construction que je voulais signaler. Et on va donc avancer maintenant et terminer par les quartiers. Alors, en fait, c'est un effet à l'époque d'histoire que Londres, si vous voulez, va voir émerger quelque part son urbanisme tel qu'on le découvre encore aujourd'hui. C'est quoi ? C'est-à-dire des grands espaces, des grandes esplanades entourées d'édifices dont les façades sont à peu près semblables avec souvent au centre soit une église ou un palais ou quelque chose qui donne une centralité, etc. Bon. Donc, c'est à l'époque que c'est apparu et ça a commencé même avec Covent Garden. Alors, Covent Garden, on est en fait, je ne sais pas si elle est indiquée là, on est dans la zone qu'on appelle le West End. Alors, je rappelle que Londres, c'est une ville à deux têtes, la city qui est donc ici et Westminster qui est donc ici. Donc, entre les deux, c'était le vide. Et donc, petit à petit, ça commence à se remplir, surtout d'est en ouest. Et donc, c'est le quartier de West End et donc Covent Garden est la première de ces places. Elle a été également réalisée et pensée par Inigo Jones. de cette place qui a brûlé à la fin du XIXe siècle, il ne reste quasiment plus rien. Alors, je ne parle pas du marché que vous voyez aujourd'hui, bien sûr, qui date d'une autre époque. Comme vous pouvez le constater, on est au XIXe siècle, carrément. Mais ce que je vais vous dire simplement, c'est qu'heureusement, il nous reste quand même un petit élément. Alors, elle est construite, je vous dis, comme une très vaste esplanade. On pense que soit c'est une place, il a voulu reprendre une place qu'il avait vue à Livourne, la Piazza Grande de Livourne, qu'il a voulu reproduire ou peut-être, plus simplement, s'est-il inspiré de places qui existent déjà, des places à programme. Je pense à la place des Vosges à Paris, avec bien sûr sa façade uniforme. Donc là, c'est un concept qui est assez intéressant qui fait son apparition en Angleterre. Comme je vous le dis, je vais passer rapidement sur la question parce qu'il n'y a pas que cette place-là, on en connaît d'autres. Il y a Blomsbury également, Leicester Square, Lincoln Inn, plusieurs, mais aujourd'hui, quand vous y allez, vous ne verrez plus un seul bâtiment du XVIIe siècle. Tout a été ou détruit ou brûlé, etc. Donc en fait, ce que vous voyez aujourd'hui sur ces grandes places, dans le meilleur des cas, c'est du XVIIIe siècle. Donc ça sert pour l'année prochaine si vous me faites le plaisir de venir m'écouter pour la suite. Et donc, je vais quand même vous montrer parce que l'avantage de la place, c'est pour ça que j'ai gardé quand même Covent Garden, c'est qu'il y a quand même l'église. Et oui, quelle église étonnante ! L'église Saint-Paul. Alors, Saint-Paul, hommage certainement à la cathédrale Saint-Paul, bien sûr, qui n'est pas très loin d'ici, au cœur de la cité, la cathédrale de Londres. Mais Saint-Paul, je précise, c'est la première église protestante construite à Londres. Oui, parce que vous savez que quand il y a eu la réforme protestante, ça n'a pas beaucoup de trop de problèmes, on a repris les églises catholiques et nous a transformés en églises protestantes puisque vous savez que la réforme anglaise, c'est un mix, si je peux me permettre cette expression, l'anglicanisme, je garde quand même la hiérarchie, les évêques, etc. Donc il y a une partie de la liturgie catholique plus ou moins en place. Mais par contre, on change le livre de prière, le pape, goodbye. Mais pour le reste, il y a des choses qui sont restées communes. On a fermé les monastères. Ça, oui, ça par contre, a fait grosse radia sur les monastères, sur les terres monastiques. Mais pour le reste, il y a quand même beaucoup de monde. Donc en fait, on n'avait pas besoin de reconstruire d'églises. Donc là, c'est une nouveauté, nouveau quartier, nouvelle église. Elle est extraordinaire, cette église, regardez, avec deux colonnes toscanes. C'est ce qu'on appelle l'ordre toscan. C'est l'ordre étrusque, en fait. Et deux pilastres, deux piles toscanes de chaque côté. Donc une sorte de temple tétrastyle avec un toit très avancé. Ça aussi, c'est un temple étrusque. C'est un temple qui est conçu à la manière étrusque. Cet style est réputé justement pour sa sobriété. Et donc, on l'utilise tout à fait dans ce type de contexte. Et là, vous voyez encore qu'on a recherché en effet la sobriété. Il y a très peu de décorums dans cet édifice tout à fait étonnant qui ferme donc l'un des petits côtés de cette place. Voici une vue. Alors seule la façade est en pierre de Portland. Sur les côtés, c'est la brique, bien sûr, qui apparaît, avec des grandes fenêtres pour bien éclairer les églises. Là, c'est un vu du caméra d'un côté qui est une petite sacristie. Vous connaissez le même type de chaînage. Vous voyez qu'on avait tout à l'heure sur l'édifice de Banktating House. Et là, je suis derrière. C'est un peu l'astuce. Et oui, il y a une porte par derrière, effectivement. Voilà, donc l'édifice tout à fait étonnant qui est, je répète, à Covent Garden. Donc Covent Garden, avec Covent Garden, nous tirons, je dirais, un trait sur l'époque de Jacques Ier et de Charles Ier pour faire la transition, effectivement, quand même. Là, je vous ai mis un très beau portrait de Charles Ier qui est dû à Anton van Dijk, justement. Voilà. Là, vous avez, eh bien, son épouse, effectivement, donc Henriette Marie de France. Et bien sûr, je ajoute, en effet, évidemment, l'incontournable, inévitable, Cromwell, Olivier Cromwell de Robert Walk, peint par Robert Walk, 1649. La peinture de Henriette Marie est un anonyme, on ne sait pas qui l'a peint. Donc, pour vous rappeler, effectivement, que nous allons, là, avoir un basculement. En effet, Charles Ier se fâche de plus en plus avec le Parlement. Il n'a plus d'argent et il devait arriver ce qui devait arriver. Le Parlement se fâche et lui refuse les crédits. Bon. Et là, il est coincé. Il est coincé. Alors, il lâche du lest. Voilà. Il décide d'abord de liquider quelques-uns de ses favoris pour en sorte que ça va calmer tout le monde. Ce sera le cas du cardinal Lao, de son ministre Strafford. Et puis, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ça va se terminer, vous savez, en 1642 par une guerre civile. Donc, en 1642, Charles Ier quitte, quitte Londres et c'est le début de la guerre civile, vous savez, entre donc les Républicains ou les Cromwelliens, si je puis dire, puisque Olivier Cromwell va devenir rapidement, vous savez, la grande figure dominante de cette histoire dont je ne vais pas vous parler en détail, évidemment, mais qui, vous l'avez compris, n'est plus une période, je dirais, propice aux constructions. Donc, on va dire que jusqu'en 1649, année, vous savez, le roi qui a été fait prisonnier ou plutôt livré par les Écossais, il s'était réfugié en Écosse, c'est un stuart, mais bon, il a été livré par les Écossais et il est mis, d'ailleurs, il est enfermé, entre guillemets, installé plutôt à Saint-James, dans son palais de Saint-James et il ne quittera effectivement que pour être exécuté devant Banketing House, le palais, la pièce qu'il avait fait décorer, l'apothéose de Jacques Promis, quelle ironie, d'autant plus qu'il passe, il est passé dans cette pièce, donc là où il avait dansé, valsé, où il avait fait décorer, voilà, il est repassé par cette pièce avant d'arriver sur l'échafaud. Nous sommes le 30 janvier 1649. L'Angleterre, la Grande-Bretagne devient une république pour une bonne dizaine d'années puisque ce n'est qu'en 1660 qu'au mois de mai que la monarchie sera en effet rétablie grâce à ce monsieur que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'appelle Monc, c'est un général, Georges Monc. Il avait été Cromwellien dans un premier temps, mais après la mort de Cromwell en 1658, son fils Richard a du mal à tenir ses troupes et c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir un peu d'eau dans le gaz, si je puis me permettre, et donc le général Monc fait le choix de faire revenir l'héritier qui était bien sûr réfugié à la cour de Louis XIV, Charles II, le petit jeune Charles II qui donc revient en effet au mois de mai dans son royaume d'Angleterre et donc à Londres bien évidemment. Donc ce qui vaudra bien sûr à notre général quelques émoluments comme vous l'imaginez pour avoir remis en place le roi d'Angleterre que voici. On présente donc Charles II, un portrait de John Michael Wright des années 1660-65. On voit que ce séjour à la cour de Louis XIV l'a amené à suivre la mode. Et voici Madame Charles II, si je puis me permettre, Catherine de Bragance, une famille portugaise. Les Bragance, c'est une dynastie royale portugaise peint par Dorcstop, donc une peinture des années 1660-61, à peu près l'époque donc de la restauration. C'est comme ça qu'on appelle cette phase. Alors Charles II revient mais avec des conditions puisqu'il est censé désormais quand même tenir un peu plus compte des avis du Parlement. Vous l'avez compris. Et c'est donc là que nous arrivons bien sûr dans notre deuxièmement le grand incendie de Londres, le siècle de Christopher Wren. Eh oui. Donc après ces quelques années, ces presque 15-20 ans, il ne s'est pas passé grand-chose pour cause de guerre civile en Angleterre et puis de restauration, eh bien ma foi, une catastrophe va s'abattre sur Londres précisément. En effet, un incendie, alors Londres, on l'avait déjà connu évidemment avant, vous vous en doutez, mais un terrible incendie au mois de septembre, 2 ou 4, 5 septembre, va, ça a duré 3, 3, 4 jours, va ravager la ville. Alors pour l'essentiel, c'est la city qui a trinqué, c'est le quartier de la city qui a été touché au 4,5ème quand même, 13 200 maisons ont disparu, 87 églises, mais seulement 20 morts, ce qui, bon, vous me direz, c'est trop, mais ça peut, bon, apparemment les gens ont eu le temps effectivement d'évacuer la ville avant que l'incendie gagne. Alors l'incendie est parti en fait pas loin de la tour de Londres, mais justement à l'ouest de la tour de Londres, comme le vent venait de l'est, ça s'est dirigé donc vers l'ouest et donc c'est la raison pour laquelle en fait la plus grosse partie de la city a été ravagée évidemment. Donc voilà pour le bœuf, c'est une peinture anonyme anglaise qui est intéressante parce qu'on voit la tamise, on voit le pont de Londres avec ses maisons construites sur le pont ici, on devine la cathédrale, c'est un peu alors là qui a bien flambé, il faudra bien sûr la reconstruire, vous reconnaissez ici bien sûr la tour de Londres qui elle par contre a été totalement épargnée. Pour le reste évidemment vous voyez c'est en feu. Voilà une petite carte sympathique qui vous permet enfin sympathique qui vous permet surtout de prendre la mesure. Donc voilà le feu est parti de par ici et puis voilà il a gagné vous voyez ensemble donc la city c'est ce qui est entouré de noir donc voilà la partie qui a été épargnée c'est cette partie là effectivement mais vous voyez que ça a dépassé la city une partie de West End a été également atteinte par l'incendie. Alors justement vous aviez sur la carte demeure de Pépise donc je vous ai mis quand même c'est intéressant une petite peinture de Samuel Pépise qui date de 1666 qui représente ce personnage tout à fait important c'est un alors c'est un homme politique anglais mais bon il a été parlementaire mais bon il a eu le malheur de soutenir Jacques II on en reparlera tout à l'heure donc évidemment il s'est retrouvé sur la touche après la deuxième révolution anglaise celle de 1689 mais il est surtout quelqu'un qui était témoin de cet incendie et vous avez vu sa maison était dans la zone qui n'a pas été touchée et donc il a vu l'incendie et il a écrit c'est là qu'il a eu l'idée c'est dit ah ici j'écrivais des mémoires et donc il a raconté l'histoire de Londres sur plusieurs années donc pas que l'incendie donc c'est un de nos meilleurs de meilleures sources sur le Londres de cette époque et voilà c'est lui que vous voyez donc ici et j'en profite justement pour vous montrer une église qui est l'église Saint-Olaf Art Street Saint-Olaf c'est un chef norvégien mais anti-danois donc un gentil viking donc les méchants vikings étant les danois vous l'avez compris donc allié des anglais c'était au 10e siècle effectivement au moment des invasions vikings et donc il est mort au combat après avoir tenté d'aider justement les anglais à échapper à un énième red viking effectivement donc cette église lui est dédiée et comme vous pouvez le constater cette église est du 15e siècle on peut le deviner au style des vitraux très flamboyants on est dans un perpendiculaire anglais tardif et cela s'explique pour une raison très simple cette église effectivement a été fait partie des rares églises de la city épargnées par l'incendie mais petite précision quand même c'est pour ça que je vous l'ai mis si elle a été épargnée on sait pourquoi c'est parce que là on est tout près c'est la paroisse en fait de Samuel Pépise et Samuel Pépise quand il a vu que son église était menacée avec des amis à lui ils ont dégagé en fait autour tout ce qui était entassement d'immondices etc bref ils ont fait un coupe-feu autour de l'église pour empêcher le feu de l'atteindre c'est l'entrée de l'église l'entrée latérale et voilà raison pour laquelle elle n'a pas été atteinte par l'incendie parce qu'elle a été quand même dans la zone où elle aurait normalement logiquement elle aurait dû brûler voilà petit détail petite histoire pour cet édifice alors maintenant parlons un petit peu des conséquences alors d'abord je commencerai par ce monument emblématique réalisé dans les années 1668-69 donc deux ans après l'incendie quelque part excusez-moi 671 excusez-moi 72 donc pas deux mois mais quatre ans deux ans mais quatre ans après l'incendie c'est ce qu'on appelle the monument ce monument c'est une colonne honorifique genre assez connue de décor urbain vous en avez une à Nantes pas très loin plus tardive effectivement vous mettez Louis XVI à la place et c'est bon sauf que là évidemment c'est en fait une urne qui est représentée au sommet vous avez bien sûr un escalier pour y accéder 311 marches et la colonne est à 62 mètres précisément du point de départ de l'incendie et elle mesure 62 mètres donc sa hauteur correspond à la distance qui la sépare du point alors je précise cette colonne qui a été réalisée par Christopher Wren et son compère Robert Hooke alors je commence à en parler siècle de Christopher Wren oui ce nom vous allez l'entendre souvent Christopher Wren c'est un immense architecte c'est une figure il a vécu 90 ans en plus une figure omniprésente omnipotente il a été surveyor comme vous vous en doutez c'est l'homme qui va reconstruire la cathédrale Saint-Paul et nombre d'églises alors il n'est pas seul mais il a formé toute une génération d'architectes c'est-à-dire que le 18ème siècle ce sont des émules des élèves en fait de cet architecte immense effectivement qui est mort en 1723 et donc Christopher Wren c'est lui qui a réalisé avec Robert Hooke cette colonne effectivement qui avait pour but donc de commémorer vous l'avez compris ce terrible épisode mais un épisode qui après tout vous voyez aurait pu bon le modèle c'est les colonnes antiques bien sûr genre colonnes de Trajan et autres sans le décor évidemment ad hoc mais effectivement ça aurait pu être l'occasion de choses intéressantes c'est-à-dire que cette city justement qui était une vieille ville qui remontait à l'antiquité d'ailleurs mais bon essentiellement médiévale où bon vraiment les russes c'était vraiment un peu la pagaille tout était très serré l'occasion de faire un nouvel urbanisme là je vous ai mis un très beau portrait de Christopher Wren réalisé par Godfrey Kneller Godfrey Kneller grand grand peintre ça a des très grands portraitistes de la fin du 17ème siècle voilà il a en fait entre autres fait des portraits de la famille royale également donc le fait que vous voyez ici il soit représenté Christopher Wren montre que le personnage avait une certaine importance vous voyez devant un plan d'église là vous apercevez donc ici à gauche alors voilà quelques bonnes idées de plans ça c'est le plan que Wren avait proposé à Charles II c'était assez sympathique alors on devait reconstruire Saint-Paul qui était là vous voyez et on devait reconstruire aussi la bourse la bourse évidemment de Londres vous voyez qui devait être les deux pour le voyager c'est la tour de Londres qui est ici la tour de Londres vous voyez quelque chose qui aurait été assez sympathique avec des pas de doigts comme à Rome on reprend là des schémas d'urbanisme qu'on connaît bien en Europe à l'époque c'est superbe et bien ça a été non alors non pas non du roi mais non des habitants de Londres vous savez qu'à Londres vous avez un lord de mer depuis la fin du 12ème siècle voilà donc un lord de mer qui est effectivement un personnage très puissant qui est devenu très puissant très important et qui a dit bah non non on est tout à brûler le but c'est qu'on reconstruise très vite alors vos petites voies vos perspectives avec vos façades merci parce que là il y en a pour des tonnes ça va prendre beaucoup de temps nous on veut construire tout et tout de suite et donc résultat voilà pourquoi bah rien n'a été fait alors vous allez me dire aujourd'hui quand on va dans la city on peut pas prendre la mesure de ça parce que la city a été plusieurs fois perturbée par d'autres événements entre autres le blitz lors de la seconde guerre mondiale avec les grands immeubles que vous voyez aujourd'hui évidemment vous avez pas du tout cette impression d'unité et pour cause mais fondamentalement au départ il était prévu de faire quelque chose vous voyez qui aurait dû avoir une certaine allure mais on peut comparer vous voyez le cas de Londres avec celui de Bruxelles dont la grand place vous savez a brûlé du fait des bombardements français en 1795 et c'est pareil ils avaient prévu d'abord faire une façade qui aurait dû être une façade uniforme façade à programme en fait vous regardez sur des petits côtés de la grand place effectivement vous avez unité de la façade mais sur les trois autres côtés pas du tout voilà parce que bah oui parce que chaque corporation a décidé de construire sa maison à sa manière et terminée bon c'est un peu ce qui va se passer ici là joue moi un autre personnage important qui alors comme Vraen ils ne sont pas qu'architectes ces gens là ils sont savants Vraen faisait parler de la royale l'académie royale l'académie qui était la grande société savante de Londres à l'époque donc c'est un mathématicien il est venu de l'architecture finalement assez tardivement et là je vous ai mis effectivement un autre personnage qui s'appelle John Evelyn qui est un mémorialiste aussi qui a beaucoup écrit sur Londres un portrait qui a été révisé en 1660 par Van der Berch et donc lui avait proposé aussi ça sur internet voilà vous voyez ça a donné ceci bon c'est une autre façon de voir les choses vous voyez on voit Saint-Paul qui est là voilà mais enfin vous voyez on avait quelque chose géométrique voilà bon ben ça ben non 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 ça ne sera pas réalisé effectivement je remets bon Diaporama est parti mais il va revenir dans un instant voilà et je vous emmène donc bien sûr à Saint-Paul justement car vous l'avez compris Saint-Paul ça a été quand même le désastre c'était la cathédrale et en effet il était un peu fâcheux qu'elle se retrouve dans cet état là il a fallu donc on la reconnaît alors pour tout vous dire pour tout vous dire avant même l'incendie il était déjà fondamentalement question finalement de réaliser Saint-Paul donc voilà Saint-Paul est ici voilà au cœur de la city je rappelle c'est un édifice très ancien le Saint-Paul que vous voyez aujourd'hui donc celui de Christopher Wren c'est le dernier en date c'est la cinquième église il y en avait eu deux pas très connues au septième siècle une troisième construite fin neuvième après le passage des ou fin dixième après le passage des vikings ensuite une quatrième romano-gothique construite fin fin onzième enfin onzième douzième mais ça avait traîné jusqu'au treizième siècle voilà donc qui était gothique on l'avait un peu remanié Inigo de Jones avait fait des remaniements sur la façade et d'ailleurs je vous ai mis je crois que c'est bon ce coup là dans votre dossier attendez je me méfie des fois je crois au bête des choses mais je ne les ai pas mis si c'est bon page 10 vous avez deux reproductions intéressantes qui vous montrent la cathédrale gothique on en avait parlé l'année dernière avec ceux qui ont suivi la conférence l'année dernière cathédrale gothique donc vous voyez dans un style tout ce qu'il y a de plus gothique avec vous voyez la croisée du transept sa très belle flèche alors toutefois la flèche avait disparu elle a été foudroyée en 1561 donc en fait d'ailleurs si vous vous rappelez la photo qu'on a vue toute l'image la peinture de Londres en feu on voit pas la flèche justement elle a déjà disparu à ce moment là donc la flèche avait déjà disparu et on le voit au dessous parce qu'au dessous vous voyez c'est l'église avant l'incendie et vous voyez que la façade a un peu changé elle n'est pas très style gothique et oui cette façade vous retrouvez le style d'Inigo Jones bon pas très heureux d'ailleurs donc c'est un mélange je pense qu'il dit autre chose au début on voulait la reconstruire entièrement et on lui dit bah non tu te calmes et bon tu vas faire bon la façade est déjà bien alors c'est intéressant parce que vous voyez l'idée de ce portique en façade ça va être repris par Christopher Wren puisque vous allez voir dans un instant la cathédrale Saint-Paul a bien un portique en façade donc ça c'est quelque chose qui reprend un peu l'église vanne mais il ne reste plus rien de l'église de Vren je vous dis l'église a brûlé et de toute façon on a décidé de tout reprendre à zéro donc ça c'est important de le souligner le chantier a été admis après moult tergiversation en 1673 mais il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés je vais vous les montrer donc je vous remonte d'abord parce que vous venez de voir bon ça c'est l'église d'avant 1561 l'église après 1561 vous voyez qu'il n'y a plus la flèche elle a disparu foudroyée bon il y a ça un peu petit là quand même ça c'est plus un truc que j'ai pris sur internet oui bon on va faire format gros timbre poste alors ça c'est premier projet il voulait faire alors je vais le dire quand même il y a une chose c'est clair et net d'entrée de jeu les architectes et Charles II certainement ils veulent égaler ou rivaliser avec Saint-Pierre-de-Rome la rivale en plus c'est Saint-Paul Saint-Paul Saint-Pierre voilà c'est impeccable c'est le combat donc regardez la coupole de Michel-Ange on l'a dans le collimateur là c'est très clair et c'est l'idée d'un plan qui va être surtout centré cette énorme coupole deux très grands bras en fait c'est l'idée d'un plan en croix grecque ce qui était je rappelle le projet de Michel-Ange pour Saint-Pierre-de-Rome et qui n'a pas été réalisé parce qu'on a rajouté on a allongé la nef donc en fait elle n'a pas de plan elle n'a pas le plan centré prévu au départ bon elle est aussi petite voilà ça c'est le ça c'est typique c'est le compromis avec les autorités locales on voit Christopher Wren très savant la culture voilà classique etc les grands modèles européens voilà et on lui dit non on ne veut pas de ta coupole c'est pas bon etc tu nous fais une basilique donc effectivement c'est clairement basilical c'est transepté et puis bon allez on veut bien que tu nous fasses une coupole mais pas trop grosse allez on te la fait comme ça par contre tu nous mets une flèche pour faire gothique on sent le compromis entre l'église gothique voilà on est vraiment entre deux bon ça non plus finalement ça ne sera pas vraiment réalisé et finalement ça va se terminer plutôt par ça voilà ça c'est celle que vous voyez aujourd'hui en fait donc c'est un compromis c'est une église en croix latine avec un coeur très profond si vous le regardez bien aussi profond pratiquement que la nef un grand porche si je puis dire avec deux clochers bon c'est pas la meilleure idée d'ailleurs qu'ils aient eu parce que même pour Saint-Pierre-de-Rome où ils ont fait deux petits c'est pas terrible terrible mais bon deux clochers quand même ils voulaient absolument que ça fasse la cathédrale ça c'est le compromis on le sent bien mais la coupole est par contre très réussie très très belle coupole effectivement donc un édifice très classique dans la forme relativement sobre là encore on voit la sobriété qui prévaut dans sa structure anglaise mais une monumentalité qui est digne des grands édifices qui sont réalisés à l'époque en Europe on se résume assez proche d'un classicisme donc à la Bernin je dirais plutôt que dans les dimensions parfois un petit peu je dirais contournées ou je dirais les volutes ou les formes convexes ou concaves que l'on connaît dans le baroque mais ici il n'en était pas question donc il y a peu de formes effectivement curvilignes à part ces portails que vous voyez ici effectivement qui sont un petit peu curvilignes alors je vous avais mis juste c'est toujours des photos que j'ai prises sur la net une peinture de Canaletto qui effectivement représente vous représente en effet Saint-Paul peu de temps après sa construction Canaletto a travaillé à Londres dans les années entre 1745 1755 dans ces eaux là et donc il a peint pas mal de paysages londoniens dont bien sûr on va y revenir rationnellement avec divers images puis là c'est la fête du Lorde-Mer toujours Canaletto la fête du Lorde-Mer et on voit la gigantesque Saint-Paul qui domine effectivement la cité avec tous les clochers qui sont les clochers de toutes les églises reconstruites par Christopher Wren pour la plupart car on va voir effectivement qu'au-delà de Saint-Paul on a reconstruit beaucoup d'églises pas les 86 mais au moins une soixantaine alors voyons un peu rapidement cette cathédrale qui est assez simple finalement à saisir voilà la façade effectivement du grand axe ça c'est le grand axe qui mène vers Fleet Street et le Strand etc et donc voilà je vous avais parlé du Porsche vous voyez on a repris l'idée du Porsche avec une loggia au-dessus les deux clochers de part et d'autre effectivement et la grande coupole qui apparaît bien sûr derrière voilà à nouveau cette façade effectivement assez spectaculaire les statues donc Saint-Paul est en haut des apôtres des évangélistes sont représentés ainsi que la reine Anne puisqu'effectivement le chantier a duré de 775 à 1711 et c'est en 1711 sous le règne de la reine Anne donc a été inauguré l'édifice la première baisse avait ceci dit déjà été célébrée dès 1698 je le précise et la première action de grâce importante date de 1706 c'était la suite d'une victoire remportée sur les français on est en pleine guerre de succession d'Espagne la bataille de Ramilly et donc les statues ont été réalisées par 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 je vais rechercher son nom Gibbons Greenling Gibbons le sculpteur très actif à cette époque effectivement sur les chantiers londoniens alors j'avance un peu détail donc des clochers voilà c'est la partie la plus baroque avec ses volutes ses pinacles quelque chose qui peut rappeler des formes baroques visibles du côté de l'Italie voilà un gros plan sur la reine Anne c'est la reine qui est l'héroïne d'un film de Yorgos Lantimos qui s'appelle La Favorite voilà c'est elle qui est le personnage principal on peut dire voilà donc une vue générale de cet édifice assez impressionnant vous voyez avec un coeur très profond comme vous pouvez le constater là revoilà donc le transept pas trop saillant comme vous pouvez le voir avec ce portail effectivement convex bon c'est vraiment les ordres classiques du corinthien voilà enfin pas de surprise les balustrades au sommet vraiment une architecte très très classique voilà une très belle coupole donc on peut aller il y a une cursive intérieure une cursive extérieure à ce niveau-là il y a une autre cursive extérieure on peut même monter jusqu'ici jusqu'en haut là on a une très belle vue sur Londres évidemment voilà donc la fameuse coupole elle s'élève quand même à 111 mètres au-dessus du niveau du sol c'est quand même pas rien elle a été peinte par des peintures de John Thornhill réalisées dans les années un petit peu après l'inauguration 1715-1719 qui représentent des épisodes de la vie de Saint Paul dans des grisailles vous voyez là aussi on n'a pas voulu trop forcer sur le décor voilà ça reste quand même un peu puritain au niveau du décor par contre parce que ça vous allez dire ah les mosaïques bon alors les mosaïques c'est 19ème siècle justement tous les décors pratiquement ont été refaits au 19ème siècle y compris ceux du coeur où on a décidé d'utiliser la mosaïque une époque où on est en plein revival néo-byzantin voilà donc la croisée du transept très impressionnante donc en fait ce sont des évangélistes qui sont représentés et des prophètes voilà les quatre prophètes les quatre évangélistes bon les quatre évangélistes vous les connaissez les prophètes il y a Daniel Isaïe Jérémie Ézéchiel voilà voilà quelques détails je ne vais pas rentrer donc non voilà une ville sur la nef bon le tabernacle là-bas le ciborium est du 19ème siècle aussi donc vous voyez le voûtement c'est par des petites coupoles pour chaque travée voilà ce que ça donne donc c'est assez dépouillé il y a moins qu'on puisse dire voilà vu de la nef vu de la croisée voilà le chœur avec les très belles stales effectivement donc qui datent de la reconstruction par contre tout ce qui est décor à la voûte pas du tout ça c'est la reine victoria qui a voulu absolument faire réaliser ces décors là dans les années fin 19ème en fait fin 19ème début 20ème parce qu'elle avait trouvé que l'église était moche enfin c'est presque ça enfin j'exagère elle avait trouvé bon c'est froid c'est pas alors mettez moi des mosaïques et bon on habite des mosaïques voilà d'où les mosaïques vous voyez précis les orgues sont d'époque 1694 de très très beaux orgues effectivement réalisés par Bernard Schmitt un des grands facteurs d'orgues de l'époque vous avez des belles choses regardez ces très belles grilles qui sont au niveau du or de Jean Tijoux donc quelqu'un qui travaillait donc un français voilà très très beau travail vous voyez là c'est ce qu'il y a de plus riche au niveau des corps finalement ce que vous avez ici et je vais rajouter la maison du chapitre la chapter house plus sobre elle aussi par contre réalisée par Christopher Wren là encore 1710-1714 avec briques et pierres donc là vous voyez le matériau n'est pas le même alors que toute l'église vous avez vu est en pierre de Portland évidemment c'est une cathédrale donc il fallait effectivement mettre le paquet quant à son aspect extérieur et même intérieur donc voilà un petit peu ce grand chantier bien sûr qui a pris beaucoup de temps mais le résultat est là c'est un défi assez spectaculaire que l'on a maintenant sous les yeux alors nous avançons un petit peu comme vous l'avez compris en dehors de la cathédrale il y avait plein de choses à reconstruire alors tout à l'heure elle a bougé un peu parmi les édifices qui ont été reconstruits on le sait il y a l'église du temple on avait vu cette église l'année dernière elle date du 12e siècle donc quand on la voit aujourd'hui c'est plutôt la réfection mais enfin elle a été refaite quand même dans le style et c'est une église prestigieuse à plan centré à plan du Saint-Sépulcre et donc surtout elle était intéressante parce qu'à côté du temple vous aviez une porte une porte qui était une porte limite qui limitait si vous voulez les passages les marches ah bah si je l'ai mise là je croyais que je ne l'avais pas mise si si elle est là c'est l'église du temple du 12e siècle et donc c'est à côté que se trouvait cette fameuse porte c'est une arche on a donc décidé de la refaire alors sauf que vous la voyez maintenant elle n'est pas loin de Saint-Paul donc elle n'est pas du tout à l'endroit où elle se trouvait c'était je vous rappelle une limite de la ville quand on quittait finalement la vieille ville de Londres quand on allait vers Westminster et donc cette porte elle a été reconstruite avec vous voyez des personnages qui sont représentés donc là ça doit être a priori Charles Ier et Charles II de l'autre côté c'est Jacques Ier et son épouse Anne de Danemark cette porte donc réalisée également par Christopher Wren c'est pour ça que j'avais mis le petit point c'est pour montrer à peu près où se trouvait grosso modo Temple Church voilà c'est ici ça se trouvait là à l'origine et aujourd'hui c'est ici voilà voilà donc et après les églises alors il y en a moult j'ai donc fait un tri et oui alors j'ai pris que des édifices où est intervenu Christopher Wren c'est à dire la quasi-totalité des églises quand même il faut le dire et pour simplement vous montrer la diversité alors pourquoi la diversité ? petit a parce qu'il y avait tous les cas de figure possibles entre le curé le prêtre qui voulait qu'on refasse tout dans un nouveau style qui voulait qu'on remette du gothique qui voulait bon en fait Wren a dû à chaque fois négocier donc on voit bien qu'il y a des moments où il est tombé sur des commanditaires sympas qui ont dit tu fais comme tu veux et là il s'éclate ou alors bah non tu fais comme on t'a dit et bah là il fait dans le vieux quoi donc voilà alors quelques exemples on va passer rapidement alors toutes ces églises sont dans votre dossier j'entends par là je vous ai mis un plan page 12 donc vous pouvez il n'y en a que deux qui n'apparaissent pas sur le plan je dirai au passage ils sont hors plan c'est un plan de la city donc la première d'entre elles c'est effectivement l'église de Saint-Martin-Ludgate c'est tout près de Saint-Paul puisque vous voyez Saint-Paul on l'aperçoit Saint-Paul là-bas Saint-Martin-Ludgate c'est la numéro 6 sur votre plan voilà donc voilà une église tout à fait intéressante effectivement qui contrairement à ce que vous pourriez croire a un plan en croix grecque ça ne se voit pas mais elle a un plan en croix grecque il y a justement un petit trompe l'œil ce qui est amusant aussi c'est que vous avez ce clocher Porsche vous voyez classique avec deux volutes ça c'est classique pour faire la transition avec ce qui peut apparaître comme des bas côtés mais vous avez aussi ici également un usage inattendu vous voyez ici également deux volutes au niveau du clocher également qui réapparaissent là voilà c'est la même c'est donc la façade cette église église numéro 2 celle-là elle est hors champ vous voyez le numéro 40 sur votre plan c'est tout à gauche et bien considérez que deux centimètres plus à gauche vous y êtes c'est Saint-Clément-Dainz donc bon les dates c'est à peu près toujours les mêmes tout à l'heure c'était 1681 là c'est 1669 on va être toujours dans le même faisceau chronologique voilà grosso modo je vous fais un prix de gros on est entre 1670 et 1690 pour l'ensemble des édifices que vous allez voir alors ici donc très intéressante cette église effectivement elle m'intéresse celle-là parce que là voilà là ça c'est du Vren Vren quand il refait une église qu'est-ce qu'il fait ? il dit d'abord les églises maintenant il faut qu'on y voit clair alors fini les petites fenêtres il fait des grandes grandes baisses c'est très ouvert c'est des claires voies vous voyez les clochers c'est variable bon ici il est en façade effectivement il aime bien les clochers porces qui rappellent le petit côté un peu médiéval effectivement mais là vous êtes dans un style totalement classique toujours sobriété oblige quelques petites guirlandes mais vous voyez on ne va pas trop loin voilà le très beau clocher le clocher est assez sympathique parce que vous voyez c'est le clocher pièce montée effectivement c'est comme ça que voilà on parle de waiting cake on parle de clocher waiting cake effectivement c'est un petit peu l'idée générale on a compris mais c'est là souvent que Vren montre je dirais beaucoup d'originalité vous voyez en fait c'est très très recherché au niveau des décors les bossages etc c'est très travaillé c'est vraiment des choses très intéressantes à voir à Londres c'est cette diversité des clochers effectivement réalisés voilà détail il faisait beau ça a été revenu un détail de ce très beau clocher de Saint Clement d'Heinz donc ici nous sommes sur l'église Saint Andrew Holborn donc là on est donc en 1687 donc toujours Christopher Vren effectivement là en fait ce qui est intéressant c'est qu'il restait une tour la tour était à peu près conservée mais bon en fait on la voyait habillée dans un décorum qui n'est plus tellement gothique comme vous pouvez le constater le reste étant par contre assez moderne vous avez même une serlienne ici vous voyez et vous retrouvez l'idée de toutes les ouvertures la balustrade bon ça va vous rappeler bien sûr des choses qu'on a déjà vues revoilà cette même église de face et voilà le clocher de face vous voyez là on a encore le côté gothique qui reste alors que le reste n'est pas du tout gothique donc vous voyez ça c'est la petite touche qu'on a souhaité conserver de l'ancien édifice ce qui vous explique pourquoi vous aurez on reparlera au 18ème siècle un rivaillule gothique très très tôt en fait les anglais n'ont jamais abandonné le style gothique comme un des styles utilisables alors qu'à l'époque je veux dire c'est non le gothique c'est un art c'est barbare par définition voilà et donc l'intérieur me semble intéressant effectivement voilà ça c'est l'église nouveau genre style vrenne oui des offices il faut que ce soit ouvert les choses soient claires la lumière des tribunes on voit tout très bien il n'y a pas de barrière etc c'est vraiment la convivialité anglicane et donc là il y a vraiment une démarche vous voyez d'espace liturgique voulu par vrenne et c'est plutôt assez réussi comme vous pouvez le constater là je passe maintenant à l'église Saint Bright Saint Bright c'est en fait Sainte Brigitte une sainte irlandaise donc voilà donc vous voyez là le très beau clocher c'est un des plus hauts c'est d'ailleurs le plus haut des clochers réalisés par vrenne voilà deux profils vous voyez bon sinon c'est le même vous voyez vous retrouvez le même style je vous montre voilà ce que ça donne en vrai vous trouvez à peu près les mêmes types de décors petites colonnes ioniques demi-colonnes ioniques les bossages vous voyez on retrouve toujours le même vocabulaire chaque jour et voilà le très beau clocher wilding cake type voilà un bel exemple effectivement avec vous voyez cette juxtaposition d'octogones les uns au dessus des autres et la petite flèche à la fin parce qu'en fait ça ça ferait plutôt je dirais baroque mais en fait la forme est gothique si vous regardez bien c'est une flèche en fait si vous réfléchissez bien donc c'est le compromis entre un décorum baroque et une forme qui est plutôt médiévale voilà ça c'est l'entrée sous le clocher donc vous voyez et là à l'intérieur on trouve à peu près les mêmes caractéristiques que ce que l'on a vu tout à l'heure voilà donc très belle église donc de Saint Bride Saint Andrew buy the wardrobe parce qu'il y avait à côté plein de boutiques de vêtements donc le robe et à l'intérieur parce que là vous voyez c'est plus la pierre de Portland c'est la brique bon question de budget donc il y a de la pierre de Portland mais on a joué sur la dichromie donc un autre exemple vous voyez d'approche plus sobre effectivement avec un matériau moins spectaculaire que celui que vous avez vu tout à l'heure donc là on est en 1695 voilà effectivement je crois celle-là j'aime beaucoup elle est juste à côté effectivement c'est Saint Benet Saint Benoît en fait Saint Benet Saint Benoît Paul Warff donc on n'est pas loin de la Tamise en fait et pas loin de l'église que vous venez de voir à l'instant donc là vous voyez encore la brique mais elle est carrée cette église si vous regardez bien elle a une forme carrée avec un clocher qui la flanque et avec un jeu là encore de bichromie et voilà vous voyez c'est très étonnant on se demande où part on rentre on rentre un peu partout et regardez aussi la taille des fenêtres qui est assez considérable les ouvertures sont assez conséquentes donc là vous êtes du côté du cœur c'est pour ça que vous avez effectivement ici quelque chose qui est bouché et voilà vous voyez c'est pour ça c'est bouché c'est le cœur qui est là et donc à gauche là en fait vous avez parce qu'il n'y a pas beaucoup de place vous voyez vous avez une tribune à nouveau voilà c'est vraiment un type d'église très caractéristique effectivement que vous allez retrouver partout globalement Christopher Wren et ses associés ont eu les coups des franches pour réaliser bon ça c'est le nom du sympathique bienfaiteur Robert Weisband donc qui a droit à son relief et sa tombe d'ailleurs je crois ou dans l'église ou à côté de l'église donc là nous sommes sur l'église Saint-Nicolas-Cole-Abeille en fait c'est Col-Arbour parce que c'est un lieu qui est un lieu de passage en fait pour les gens qui visitaient donc là on voit bien que là encore il a eu les coups des franches église également vous voyez tout à fait dans le style alors à la fois vous voyez d'un baroque assagi mais on retrouve presque le style d'Inigo Jones quelque part avec les balustrades et le petit clocher cette fois-ci en asymétrie parce que vous voyez qu'il est décalé sur le côté ce qui est également un choix qui a été parfois utilisé voilà ça c'est le chevet vous voyez avec trois grandes baies assez considérables encore et voilà l'intérieur vous voyez c'est assez étonnant c'est quelque chose en termes de volumétrie est très particulier donc pour faire des conférences de l'UP c'est très bien je pense que l'UP pourrait utiliser ce local je pense voilà vous voyez faire une conférence sur Londres magnifique voilà d'ailleurs vous voyez c'est très convivial les églises anglicanes il y a des bibliothèques quand on était là ils nous ont profité du café enfin c'est très sympathique c'est très très convivial parce que là c'était un dimanche on a visité les églises de la city là c'est une pauvre église dont il ne reste plus que le clocher et oui en 1871 on a détruit l'église menacée probablement en ruine c'est l'église Saint-Marie-Somerset alors elle n'est pas indiquée mais en fait si au-dessous du 34 au-dessous du 34 donc qui est l'église Saint-Nicolas-Colaybeck on vient de voir vous avez un H et bien c'est celle-là et alors il ne reste plus que le clocher mais c'est intéressant qui est de Vrennes évidemment comme toujours là on est en 1694 mais ce qui est intéressant c'est la partie haute vous voyez on dirait des pinacles gothiques mais en fait c'est des obélisques on entre l'obélisque qui est un terme plutôt antiquisant et le pinacle vous voyez là encore on est entre deux styles alors là regardez alors là on sent qu'il a dû refaire dans le style d'avant parce que regardez le style on dirait une église du 15e siècle on dirait du gothique perpendiculaire c'est l'église Sainte-Marie-le-Beau alors reconstruite en 1680 mais franchement le clocher passerait pour un clocher gothique du 15e siècle voire même du 14e donc là il n'a pas eu le droit de faire ce qu'il voulait là c'est l'exemple typique d'une édifice reconstruit dans le style de l'église précédente voilà et donc là on arrive à Saint-Laurence-Jerry donc Saint-Laurence-des-Juifs c'était le quartier de la juiverie c'est pas loin de Guildhall me semble-t-il je ne pense pas oui c'est bien ça voilà avec le clocher qui était en travaux encore bon je ne vais pas revenir là-dessus rapidement bon c'est un peu bis répétita on retrouve un peu les mêmes formes effectivement voilà les intérieurs voilà donc vous voyez on est toujours un peu près dans le même style là c'est donc encore une église alors celle-là est assez intéressante quand même il faut quand même le dire parce que regardez elle est donc c'est Saint-Edouard King & Martyr elle a un chevet dont on dirait que c'est une façade puisque vous voyez qu'il y a un fronton et il y a une colonnade alors qu'en fait sur la façade il n'y a pas ça du tout donc en fait on a mis en valeur le chevet vous êtes près de l'hôtel de ville en fait de l'édifice voilà bon on va pas je vais passer rapidement sur les dernières parce que c'est bis répétita comme je vous l'ai dit et je passe rapidement maintenant donc à mon grand 3 qui correspond donc du palais à l'hospice des commandes royales à la peine alors autre bien sûr les chantiers dont nous voulons voir quelques exemples il faut vous dire que ce qui s'est posé aussi comme question à Charles II lorsqu'il est revenu en 1660 donc en Angleterre à Londres c'est où vais-je habiter alors en fait il n'y avait pas tant de choses que ça à l'époque la plupart des palais sont quand même vieillots ce sont pour beaucoup des palais d'Henri VIII il y a bien Banking House que vous apercevez ici mais pour le reste ça c'est une peinture qui date du milieu du XVIIIe siècle mais pour le reste effectivement il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent donc on est face à une situation quand même assez délicate là c'est une peinture effectivement qui vous montre bien la situation du quartier donc pourquoi c'est vrai pourquoi ne pas réaliser ne pas construire un nouveau complexe palatial et en fait ce projet qui avait été on va le dire caressé à un moment donné ne sera finalement pas véritablement réalisé et donc on va abandonner ce projet donc du coup il va passer à un autre projet il va se tourner vers Greenwich rappelez-vous Greenwich avec la house Queen's house vous voyez qui est ici et bien il va commencer un palatial il fait raser tout le palais d'époque médiévale et Tudor qui se trouvait ici et il commence à construire un nouveau palais c'est ce que vous apercevez ici voilà donc il commence il commence mais il ne finit pas effectivement très rapidement et bien le projet est abandonné il reste tel que vous le voyez représenté donc justement cette peinture qui est assez intéressante parce qu'elle date de 1680 ça veut dire qu'on est 5 ans avant la mort de Charles II et en effet là on avait abandonné le projet donc il restait un moignon de palais et c'est tout donc là encore chou blanc en termes de projet la seule chose qui l'a mené à bien c'est au dessus de Queen's House l'observatoire construit par Christopher Wren effectivement qui en effet a bien été réalisé en 1675 du temps de Charles II qu'on appelle effectivement Flamstreet House également du nom du premier directeur on va dire de cet observatoire parce qu'on domine vraiment effectivement la tamise en effet d'ici alors c'est deux ans avant sa mort en 1683 qu'il reprend encore son idée de palais alors ça n'arrête pas alors il faut dire que Charles II il a passé plusieurs années en exil à Versailles alors pensez bien quand vous revenez effectivement voilà alors le Versailles qu'il a connu non attention le Versailles qu'il a connu n'est pas le Versailles de Louis XIV mais le Versailles qu'il connaît durant son règne au moment où ça se développe justement il quitte en fait Versailles au moment où le palais va se développer évidemment pour lui Louis XIV c'est un modèle c'est un allié en plus et c'est un modèle j'y le vois beaucoup donc j'aimerais avoir mon Versailles d'où voyez ces tentatives et alors vous savez pourquoi il n'y arrive pas il n'y arrive pas parce qu'il faut de l'argent et le parlement n'est pas prêt à lui en donner or Charles II il est prudent donc là vous avez un élément très intéressant pourquoi et comment petit à petit les rois vont perdre la main en termes d'initiative effectivement ce sera le cas au 18ème siècle mais là on est à la dernière phase où il tente encore de construire quelque chose alors faute de mieux il se tourne allez savoir pourquoi moi je sais pourquoi je vais vous le dire vers Winchester Winchester c'est dans le Hampshire c'est dans le sud de l'Angleterre c'est loin de Londres quand même relativement loin de Londres mais vous savez c'est une ville prestigieuse c'était une ancienne capitale de l'époque des rois saxons une ville avec sa cathédrale gothique assez impressionnante donc il s'est déroulé là parfois des cérémonies liées à la royauté donc c'est un lieu de mémoire très important et il est révélateur que Charles II qu'il ne peut plus jouer il ne peut pas se la jouer Louis XIV à Londres c'est pas possible sinon il va se faire taper sur les doigts par le parlement donc il se dit je vais aller à Winchester c'est loin là je suis tranquille et là je vais faire le palais de mes rêves alors il y avait un château qui dominait Winchester un vieux château et bien il va construire sa demeure au dessus vous voyez la ville de Winchester est là et donc le palais vous le voyez ici sur cette gravure j'ai pris ça c'est des photos que j'ai prises à Winchester au mois de juin où il y a un petit musée voilà le palais vous voyez ça reprend des modèles qu'on connaît bien c'est les architectes de cette époque les Mansart les Levaux on voit bien que voilà il a été à bonne école c'est d'ailleurs Christopher Wren comme d'habitude qui est toujours au taquet alors cette vue elle est un petit peu plus récente vous voyez bien qu'il y a un truc bizarre c'est qu'on voit plus ce qu'on voyait tout à l'heure bah oui parce que ça c'est une vision optimiste c'est si le palais avait été fait totalement mais je rappelle il a commencé à le construire deux ans avant sa mort c'est ça la mauvaise idée et donc c'est comme les pharaons qui commençaient leur pyramide un peu trop tôt avant leur mort c'est pas bon ça parce qu'il faut pas compter sur le fiston toujours pour continuer le travail et donc là il avait construit quelque chose mais bon c'est resté un petit peu l'être morte et puis alors ça a servi un peu de tout alors ça a servi de prison au 18ème siècle par exemple les prisonniers français de la guerre de 7 ans il y en a eu plusieurs milliers qui ont séjourné là des prisonniers aussi français et espagnols de la guerre d'indépendance américaine également des prêtres réfractaires chassés par les révolutionnaires un millier sont venus ont été logés de sorte de logement social pour prêtres réfractaires dans ce palais de Winchester effectivement voilà et puis finalement c'est devenu une caserne et puis la caserne elle a brûlé elle a brûlé donc en 1894 voilà voilà et donc le palais vous le voyez plus alors ils ont reconstruit ils ont reconstruit quand même une caserne voilà donc vous imaginez alors c'est pas tout à fait fidèle mais quand vous allez aujourd'hui vous voyez à peu près ce qui aurait dû être le grand palais de Charles II ce sont d'ailleurs c'est plus une caserne maintenant ce sont des logements ce sont des habitations donc voilà pour ces projets alors donc vous allez dire pas grand chose effectivement à se mettre sous la dent si parce qu'il va se rattraper sur autre chose à défaut d'avoir vraiment marqué son temps par des palais enfin il a marqué son temps par des tentatives mais pas par des palais en tant que tel il va par contre réaliser quelque chose de assez grandiose c'est le Chelsea Royal Hospital alors attention on est regardé très en amont sur la rive gauche et là il va réaliser effectivement un gigantesque complexe entre 1682 il sera terminé en 1692 donc bien après sa mort mais c'est lui qui est l'initiateur pour faire simple c'est intéressant c'est quoi le Royal Hospital c'est le moment où on commence à prendre conscience en Europe en Europe que ce serait bien de s'occuper de ces vieux soldats et donc c'est un hôpital pour invalides le modèle évidemment vous l'avez compris c'était les invalides de Paris 1670 Louis XIV Jules Ardouin Mansart c'est le modèle d'ailleurs son fils un de ses fils naturels le duc de Bainemousse était allé voir à quoi ça ressemblait et donc il va créer une structure en effet donc vous voyez à l'écart de la ville et donc pour loger 5000 500 excusez-moi 500 500 militaires voilà peu importe les grades d'ailleurs invalides donc de guerre voilà la maquette de ce qui a été réalisé réellement réalisé vous avez en fait alors vous avez le plan je vous ai mis un plan bon c'est le plan du guide que j'avais trouvé sur place bon c'est pas un plan extraordinaire mais page 9 bon vous allez vite comprendre en fait vous avez vous voyez ici une cour centrale vous voyez avec vous voyez bien au centre pour marquer la symétrie une espèce de de façade à fronton autour de voilà de pavillon central avec fronton là celui-là il est monté d'un clocher parce que là va se trouver la chapelle évidemment et là c'est ouvert vous voyez c'est en U ça ouvre vers la Tamise par là je vais vers la Tamise là c'est côté vers le nord et là en fait j'ai deux autres courbes avec des bâtiments plus bas vous voyez ici et ici mais qui ouvrent vous voyez sur les côtés donc qui ouvrent donc à gauche et à droite pour dire les choses plus simplement voilà un petit peu l'organisation alors il y a eu je ne vais pas en détail des réflexions diverses et variées entre les bâtiments qui sont de ce côté-ci sont des bâtiments plutôt de la fin du XVIIIe réalisés par John Soane des grands architectes néoclassiques anglais de cette époque mais la partie centrale est bien datée de la fin du XVIIe siècle voilà un gros plan alors c'est assez sombre évidemment grosso modo c'est le genre d'architecte que vous trouvez grosso modo pour des hôpitaux ça peut être pour des écoles il y avait un collège d'ailleurs avant l'emplacement était celui d'un ancien collège donc le Chelsea College mais qui n'était plus trop utilisé ça avait été donné à la Royale Académie qui ne savait pas quoi en faire en 1667 et donc du coup Charles II avait repris le terrain et avait décidé de réaliser donc cela voilà un exemple d'invalide dans sa tenue ça c'est la tenue de sortie le tricorn sinon c'est une casquette uniquement ou un képi quand il est à l'intérieur le vêtement est bleu ça vous ne pouvez pas le voir là il est bleu quand on est à l'intérieur et rouge quand on est de sortie également alors les conditions si vous êtes intéressé pour devenir pensionnaire du Chelsea Hospital c'est sympa écoutez c'est sympa j'ai vu c'est très sympathique il faut avoir plus de 65 ans voilà et il faut des états de service militaire bon voilà il faut quand même le dire un petit peu alors vous aviez vous étiez logé nourri blanchi vous aviez un peu d'argent de poche un peu de bière ça c'était à la main vous avez de la bière effectivement un peu de tabac également vous voyez non non c'était plutôt bien en fonction de votre grade vous avez une chambre plus ou moins grande effectivement la taille peut varier en fonction de votre grade voilà alors je vous montre l'ensemble ça c'est la façade côté je veux dire côté ville côté continent pas côté fleuve vous voyez on retrouve ici vous voyez ces façades à la palladio un petit peu vous voyez ces demi-colonnes je dirais Toscane ordre dorique et puis le petit campanile qui en fait annonce qu'il y a bien un clocher là mais en fait c'est un clocher qui n'est pas au dessus d'une chapelle la chapelle elle est à gauche là c'est un vestibule qui est ici qui donne et sur la chapelle et sur le grand hall c'est les deux pièces principales en fait la grande salle à manger en fait voilà là vous êtes au coeur du complexe vous avez une vue latérale vous voyez la façade était ici donc je balaye sur ma gauche donc là la partie centrale elle est partie latérale plus basse je balaye sur ma droite partie centrale partie latérale plus basse voilà toujours là j'ai pris tout dans l'enfilade partie basse de gauche et je vais jusqu'au bout donc ça vous donne une idée de la taille évidemment des dimensions de ce gigantesque édifice où la brique vous voyez dominante mais on a les pierres de Portland qui soulignent les chaînages d'angle voilà pour donner quand même un peu de bichromie et là c'est la cour intérieure qui donne côté tamise alors vous voyez là on a mis par contre les petits plats dans les grands vraie colonnade pro-style tétra-style pro-style de vraies colonnes sur la façade avec la belle statue dorée bien sûr de Charles II que vous apercevez donc ici effectivement donc qui est réalisée par Greenling Gibbons encore lui voilà de plus près voilà sur les côtés donc vous voyez pour souligner le centre des deux ailes on a mis effectivement ces éléments sauf que là ce ne sont pas des colonnes ce sont des simples pilastres vous voyez donc ça ça rappelle effectivement ces ordres colossaux des architectures très paladiennes on est vraiment vous voyez que le paladienisme il reste toujours très présent voilà donc voilà une vision totalement Charles II à quoi il ne ressemblait pas du tout je précise aussi en empereur romain donc donc en voyant ces portraits il n'a rien à voir vraiment on ne peut pas faire plus moins ressemblant que ça donc voilà pour vous donner une petite idée et ça ce sont les ailes qui donnent de l'autre côté là où ça s'ouvre latéralement effectivement vous avez retrouvé donc une centralité de ce côté là donc voilà je suis dans le vestibule octogonal je suis rentré voilà donc je suis dans ce vestibule avec le petit lanternon que vous avez percevé au dessus et donc à gauche et à droite je vais avoir donc et la chapelle et le hall donc chapelle voilà la voici la chapelle avec donc des peintures réalisées alors ça représente en fait la résurrection on va en faire un petit peu mieux voilà alors qu'il a emprunté apparemment c'est une peinture j'avoue que je n'ai pas été vérifié qui leur a emprunté apparemment c'est un thème qui a été traité dans la chapelle de Versailles visiblement donc il faudrait retrouver la donc c'est une peinture d'Antonio Verriot qui est un des peintres voilà assez utilisés par les souverains à cette époque là on le trouve à Hampton Court aussi voilà une autre vue de cette chapelle très sobre et voilà la salle à manger ou alors effectoire si vous préférez donc le hall comme on dit voilà où il y a quelques bien sûr trophées témoignant des victoires remportées y compris sur la France bien sûr voilà on a représenté bien sûr Charles II vous voyez devant le bâtiment on l'aperçoit vous voyez derrière le bâtiment ici voilà donc c'est une peinture de Ricci de Bastiano Ricci autre peintre italien qui est venu travailler à Londres où il y avait apparemment de l'argent à se faire en la matière et voilà quand même un petit drapeau d'Epoléonien celui du 105ème régiment d'infanterie de ligne capturé à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 et oui ils en ont ramassé pas mal ce jour-là effectivement et voilà parce que je crois que vous n'étiez pas convaincu pour vous inscrire dans ma maison de retraite alors voilà je vous propose une petite visite intérieure alors si vous êtes officier voilà vous avez droit à cette chambre-là alors c'est bien parce que vous êtes au chaud vous voyez vous pouvez fermer comme ça et avec les coupes d'électricité cet hiver voilà on règle le problème merci Charles II et là bon là plus modeste voilà effectivement donc là c'est le soldat simple soldat donc il n'a pas droit à l'alcôve on va dire voilà donc j'avance chronologiquement c'est Jacques II c'est Jacques II un portrait de Peter Lely Peter Lely c'est avec Godfrey Kneller l'autre grand portraitiste de l'époque Jacques II il succède à Charles II c'est son frère en 1685 mais il a une mauvaise idée Jacques II c'est qu'il veut redevenir catholique c'est une très mauvaise idée il a fini par énerver tout le monde et donc il s'est fait virer il s'est fait virer c'est la fameuse glorieuse révolution donc il n'a pas fait couler beaucoup de sang il faut le reconnaître quand même et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la glorieuse révolution donc c'est vraiment la fin de la fin pour toute dernière tentative pour rétablir une monarchie absolue donc je ne parlerai que fort peu de Jacques II puisqu'il n'a pas été il n'a pas oeuvré beaucoup puisqu'il n'a régné que 3 ans veulent donc lui succéder sa fille Mary donc Marie II parce que vous savez qu'il y avait déjà eu une Marie Tudor fille d'Henri VIII donc c'est Marie II fille donc de Jacques II et épouse de Guillaume d'Orange Nassau statue d'or des provinces unies c'est-à-dire chef d'état vous savez que les provinces unies sont une république qui donc devient roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume III donc il est Guillaume III d'Angleterre effectivement donc là un beau portrait de la reine toujours de Peter donc Lely tout ça est à Londres consomme à Londres et voilà Guillaume III pour ceux qui ne le connaissaient pas donc du même peintre également bon alors de ce peintre là de ce roi là effectivement sous ce règne là on a effectivement on va dire un prolongement de ce qu'on a pu voir avec Charles II on va réaliser un deuxième grand hospice qui deviendra plus tard un collège en fait on l'appelle maintenant plutôt le collège naval collège maritime mais que c'était au départ un hospice mais pour cette fois-ci vous l'avez compris et les invalides de la marine et d'ailleurs c'est la suite d'une bataille terrible la bataille de la Houg qui est une victoire anglaise en 1792 lors de la guerre qu'on appelle la guerre de la ligue de Rieswick que livrait Louis XIV à à peu près toute l'Europe coalisée que Marie donc a eu l'idée de faire réaliser ce gigantesque complexe que vous voyez ici alors je précise tout ce que vous voyez là a été construit sur longue période ça a été terminé en fait en 1746 donc sous le règne de Georges II sous les Hanoff donc beaucoup plus tard mais l'initiative c'est pour ça que j'en parle maintenant a bien été lancée à cette époque-là en effet et j'attire votre attention sur le fait que en effet l'idée c'était quoi rappelez-vous rappelez-vous Charles II avait commencé à construire un palais voilà et bien on va repartir du palais du bout de palais qu'il avait construit et on va construire ce que vous avez percevé ici premier bloc c'est ce qu'on appelle effectivement la partie ou l'aile ou le groupe de bâtiments donc de Charles II en face ce sera un groupe dédié enfin dédié où il y a la reine Anne ici à Guillaume III et ici à Marie donc chaque chaque bloc en fait correspond en fait à un souverain anglais comme ça a été inauguré par Georges II la statue qui se trouve d'ici donc celle de Georges II effectivement et un détail important évidemment alors je veux dire on a déjà rasé l'ancienne résidence médiévale étudorienne sauf rappelez-vous la house la Queen's house qui est là et bien on va la conserver parce qu'au départ Vrens encore lui et Nicolas Oxmore un de ses assistants avait dit bon on va peut-être enlever ça et bien c'est pour ça regardez que les deux ailes sont de part et d'autre pourquoi on a comme ça un sort de grand espace central c'est pour dégager la perspective sur Queen's house qu'on a voulu mettre en valeur vous voyez ça c'est quand même très intéressant alors voyons ce que ça donne maintenant je vous montre rapidement des images voyez voilà Queen's house et voilà les deux pavillons celui de Guillaume III ici et celui de Marie II ici donc je vais passer rapidement puisque c'est surtout les extérieurs que vous verrez de toute façon et bon pour le style pas de surprise c'est un style classique tout ce qu'il y a de plus classique évidemment ça rappelle évidemment la coupole des Invalides par exemple si vous voulez faire une comparaison voilà donc ça sont les fameuses ailes de Guillaume III vous l'avez compris et de Marie voilà là c'est l'aile donc de Guillaume III on aperçoit l'aile de Charles ici et là l'aile donc de Marie et on aperçoit l'aile d'Anne qui est là-bas voilà une vue que j'ai prise de l'autre côté de la Tamise qui donne bien une idée vous voyez de l'ensemble vous voyez là je me rapproche je vais repasser la Tamise il y a un passage sous la Tamise pas de panique non voilà donc là voilà les ailes les ailes les plus anciennes en fait celle de Charles II enfin dite de Charles II parce que Charles II ne l'a pas vraiment vue puisque bien entendu ça a été construit à partir de 1692 je le répète jusqu'en 1746 donc je ne rentre pas dans les détails c'est un style très classique on est sur un bâtiment qui se veut être un hôpital donc on ne donne pas dans la fantaisie mais c'est un bâtiment tout à fait remarquable qui donne l'illusion d'un palais comme le précédent mais encore plus ici on a cette impression quand même de luxe palatial alors que ce sont des hôpitaux où elle a une vue main en prise vous voyez de l'autre côté quand on est sur les hauteurs on voit bien donc Queen's House et les hôpitaux derrière voilà on se rapproche ici voilà donc la ligne juste derrière donc Queen's House est à droite évidemment et voilà sur les côtés donc là on voit l'aile justement Guillaume III et ça c'est l'aile Charles II voilà encore quelques détails vous voyez donc il y a une variété quand même des styles qui ne sont pas les mêmes par moment on a de la bicromie parfois il n'y en a pas voilà on a la cour ça c'est la cour en fait de l'aile Guillaume III voilà on en fait le tour effectivement donc là il y a plusieurs architectes qui ont travaillé dessus mais c'est bien Christopher Wren qui était aux commandes au départ après il y a eu d'autres architectes qui sont intervenus puisque le chantier a duré vous le savez très longtemps donc il a fallu d'autres architectes pour achever le travail entre autres Thomas Ripley qui est celui qui a pratiquement terminé le chantier bon je vais passer donc rapidement sur ces vues diverses qui vous montrent un peu bien sûr cet édifice et voilà la statue de Guillaume III voilà et nous en arrivons donc au dernier point qui reste à traiter toujours dans ce contrat bien sûr ce sont les palais parce que je l'ai dit les palais quel palais quel palais alors bien en fait c'est Marie c'est Marie et Guillaume qui vont finalement avoir l'idée de relancer les chantiers palatiaux Marie II effectivement a un peu envie de luxe et elle va jeter son dévolu sur Hampton Court Hampton Court vous savez qui n'avait plus été utilisé depuis Henri VIII pratiquement ou Elisabeth bon voilà donc il retourne un peu je vous montre une vue ça c'est le Hampton Court de Henri VIII et voilà sur cette peinture le Hampton Court qui va s'ajouter c'est celui-là celui d'Henri VIII est là et ça c'est celui de Marie et de Guillaume voilà côté jardin donc la façade côté jardin effectivement donc qui regarde vers que je ne suis pas de bêtise l'est en l'occurrence ici voilà petite idée des jardins donc c'est un style très classique évidemment qui est utilisé vous retrouvez toujours le goût pour les pierres rouges et blanches donc la pierre de Portland et la brique en général qui donc font partie vraiment de ce que l'on revoit on joue sur ces coloris pour créer des centralités quand même au coeur de chaque aile vous remarquez qu'il y a une légère saillie comme s'il y avait finalement des tours sur les côtés donc on joue également sur les volumes des pavillons donc ça reprend des choses que vous trouvez dans l'architecture européenne du XVIIe siècle assez largement il n'y a pas de surprise voilà pour vous donner une petite idée de côté voilà c'est cette aile-là où vivait Guillaume III en fait c'est cette aile-là qui a été rééménagée par Guillaume III tout le reste a été rééménagé ensuite bien sûr par ses successeurs en fait c'est donc cette aile-là qui est importante voilà vous avez donc en bas une sorte de grande galerie vous voyez qui donnait directement sur le jardin qui est à gauche donc il y a des statues on ne les reste plus beaucoup mais il y en a beaucoup plus à l'époque voilà donc ce jardin que vous apercevez ici et à l'intérieur bien sûr de cet ensemble il y a une cour intérieure là encore avec des portiques sur les quatre côtés donc vous voyez c'est assez harmonieux ça appartient vraiment à un style classique on voit que Versailles n'est pas loin si ce n'est l'usage de deux couleurs effectivement de deux matériaux ce que vous n'avez pas à Versailles de cette manière-là voilà donc les galeries qui font le tour alors pour faire simple je vous fais une petite visite rapide du propriétaire je prends l'escalier donc d'honneur qui monte vers les appartements donc le premier étage de Guillaume III de très très belles fresques de Ricci où il y a ici donc effectivement le triomphe d'Hercule et d'Alexandre alors pourquoi est-ce que Guillaume III choisit Alexandre parce que en fait au-dessous Alexandre oui attends je vous dis il est là Alexandre il est là autant pour moi il est là parce que là ce sont les empereurs romains et en fait les empereurs romains ça symbolise Rome donc il a choisi Alexandre le Grand contre Rome c'est pour ça qu'il ne prend pas un Romain pour ne pas coller avec le langage imagé de la papauté qui disent beaucoup bien sûr les souverains romains pour les raisons que vous imaginez vous voyez le choix des sujets et là quand vous arrivez en haut vous voyez vous arrivez après une porte là je suis rapide qui vous permet de rentrer voilà alors vous avez tout état lié comme dans les bons vieux châteaux de cette époque là toutes les pièces sont en enfilade en allant des plus fréquentées si je puis dire des plus ouvertes aux plus intimes donc salle d'armes celle-ci je vais dire intime enfin en tout cas on vous stoppe directement si on n'est pas content de votre présence voilà 3000 armes sont rassemblées ici voilà donc là on rentre dans la première antichambre avec vous voyez déjà un trône pour que le roi puisse siéger vous voyez le couloir qui longe à droite rapidement il y a d'ailleurs une peinture qui représente de Kneller qui représente donc Guillaume III un an avant sa mort là c'est 1701 voilà c'est un portrait de Christian IV enfin c'était un parent d'histoire mais enfin je ne sais pas pourquoi il est là et donc c'est la deuxième antichambre que vous avez ici avec quelques très belles peintures de Raphaël carton de Raphaël je précise voilà qui représente les scènes des actes des apôtres pas assez rapidement ensuite vous avez donc une salle qui est en fait une salle d'audience vous pouvez le voir ici là c'est Elisabeth de Bohème qui était une sœur de de Jacques Ier ou de Charles Ier Charles Ier Charles Ier ici c'est là c'est une salle un cabinet de toilette en fait mais qui est en fait une chambre c'est une petite pièce qui vous voyez il y a un lit et donc ça sert ça sert aux deux en fait et vous avez au sommet une très jolie peinture qui représente regardez bien Mars endormi sur les genoux de Vénus voilà c'est vraiment une personne paisible et j'arrive enfin bien sûr dans le bureau de Guillaume III c'est là que Guillaume III signait ses papiers dans l'intimité petit cabinet voilà privé de Guillaume III Guillaume III vu un programme sur le jardin Guillaume III qui est mort à Hampton Court d'une chute de cheval alors il n'est pas mort tout de suite hélas à l'époque les chutes de cheval souvent ça se termine en gangrène ils ne savent pas bien soigner ça et c'est un mois après qu'il meurt effectivement dans son autre résidence effectivement mais pour laquelle on sera plus rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est ce que vous allez voir parce que j'ai peu de photos à vous montrer c'est Kensington car en effet effectivement je vous rappelle que c'est bien gentil Hampton Court mais c'est loin donc il fallait bien avoir deux pieds à terre donc le pied à terre à Londres c'était toujours le quartier de Whitehall mais c'est au bord de l'eau Guillaume III n'aime pas l'humidité bon ça ne lui plaît pas et puis c'est dans l'Hollandeil il veut quelque chose d'un petit peu reculé donc il trouve cette gelée petite maison qui n'était pas toute jeune elle datait du début du XVIIe siècle mais qui appartenait au compte de Nottingham donc il lui rachète ça et ça va donc devenir effectivement voilà regardez ce qu'il a racheté c'est en fait ceci il va rajouter effectivement et bien petit à petit ah oui elle est à l'envers c'est bien ce qu'il me semblait il y a un problème alors attendez hop là attendez je redescends est-ce qu'on est presque à la fin de toute façon mon plan il est là oui voilà je vais la mettre dans le bon sens c'est mieux quand même voilà 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 elle est là donc vous voyez il va faire rajouter quatre pavillons il va faire une entrée de ce côté-ci qui n'existait pas donc une nouvelle cour et là vous voyez on est en 1689 donc c'est pour lui et pour son épouse vous voyez et puis après on va madame n'était pas contente parce que Guillaume II occupait tout ça elle dit c'est pas normal et bien je vais faire ma petite galerie derrière donc elle augmente ici et elle rajoute ça en 92 c'est Christophe Verwren toujours qui est aux commandes bien sûr et après la mort de la reine elle est morte en 1694 la reine Marie prématurément à 33 ans je crois ou 32 ans c'est la fameuse reine Marie vous savez pour laquelle Henry Purcell a composé une très belle oeuvre les oeuvres hautes pour les funérailles de la reine Marie et donc après sa mort il augmente vous voyez encore un petit peu en construisant ce bâtiment là que vous connaissez le mieux c'est ce qu'on voit le mieux effectivement quand on se rend aujourd'hui à Cainz-Landau vous voyez avant le bâtiment que je viens de vous montrer de 1795 on voyait ça les pavillons rajoutés au bâtiment d'origine et après voilà vous voyez c'est ce bâtiment là qui est rajouté en 1795 qui vient se greffer ici voilà vous y arrivez comme ceci vous voyez cette grille et le voilà avec Guillaume III qui est représenté ici une statue relativement récente ce qui est frappant c'est la sobriété c'est un hollandais sobriété voilà je suis protestant voilà donc je me je me je me je me je me je décale par rapport au goût fasteux de Jacques II que j'ai renversé et vous voyez une petite maison très simple on pourrait croire une grosse maison hollandaise et là il faut comparer il faut faire des liens avec l'histoire on est on est à la fin du 17ème siècle quelques années plus tard à Saint-Pétersbourg un certain Pierre Le Grand est en train de fonder Saint-Pétersbourg sa première résidence d'été la voici c'est une maison hollandaise il avait visité les Pays-Bas il revient avec le même type de demeure encore un peu plus simple d'ailleurs voilà c'est ce que vous apercevez ici si vous allez aujourd'hui à Saint-Pétersbourg il faudra attendre un petit peu de temps pour prendre votre billet d'avion sauf si vous prenez bien sûr un drone auquel cas c'est possible de vous y rendre donc on arrive vraiment à la fin la conclusion c'est que bien sûr tout s'arrête avec la fin d'histoire la dernière reine c'est elle c'est Anne Stouart elle a eu beaucoup d'enfants mais aucun enfant mâle elle meurt en 1714 c'était l'occasion de rappeler quand même le souvenir de sa favorite du moins jusqu'en 1711 parce qu'elles se sont fâchées à ce moment là Sarah Jennings devenue par son mariage Sarah Duchesse Sarah Churchill Duchesse de Marlborough première Duchesse de Marlborough puisque son époux le Duke de Marlborough le plus grand capitaine de son temps celui qui va remporter victoire sur victoire contre les armées de Louis XIV lors de la guerre de succession d'Espagne atteint bien sûr le firmament si je puis dire en termes de notoriété le voilà d'ailleurs notre Marlborough et il se fait construire bien sûr à Londres bien une belle résidence que vous voyez ici qui s'appelle la Marlborough House qui aujourd'hui ressemble à ça ils ont mis des étages en plus donc il faut l'imaginer jusque là vous voyez briques-pierres on retrouve exactement le style architectural que vous avez vu il y a un instant à Hong Kong je ne vous montre pas j'aurais pu le palais parce que ça c'est sa maison de ville le palais Blenheim du nom d'une de ses victoires le palais de Blenheim vous savez que c'est le seul palais aristocratique d'Angleterre à s'appeler palais c'est un privilège qu'il a eu parce qu'il était un grand général parce qu'aucun homme n'avait le droit d'appeler ça demeure palais ça ne se faisait pas donc c'était pour vous rappeler c'est du Vren et voilà ce qui sévissait à cette époque là donc ma conclusion est la suivante en 1714 on change de dynastie Georges Ier un hanovrien s'installe sur le trône d'Angleterre il ne parlera jamais un mot d'anglais jusqu'à sa mort autant vous dire qu'il était un peu déconnecté le parlement s'est frotté les mains vous pouvez gouverner comme il voulait genre sir qu'en pensez-vous yes ok c'est bon et donc évidemment ce qui s'est passé c'est qu'en effet le régime parlementaire a beaucoup progressé les arts ce n'est pas sa thèse dotée non plus mais il faut rappeler que c'est l'époque justement où par contre l'Angleterre désormais a connu quand même ce boom artistique d'histoire et donc les nobles les bourgeois s'intéressent à l'art le marché de l'art est extrêmement florissant et donc il y a une vraie dynamique qui va porter ses fruits bien sûr au 18ème siècle alors Vren voici la pierre tomba la Saint Paul la cadrale Saint Paul est effectivement mort en 1723 mais il laisse derrière lui bien sûr une tradition qui a le vent en poupe et ses disciples reprendront le flambeau c'est la photo que vous avez au dos du dossier cette église bien sûr l'église de Christchurch en Spitfield c'est à c'est à l'est de la city qui vous dit tout finalement qui vous montre qu'il y a un art anglais vraiment qui est né vous voyez ce clocher Porsche qui appartiendrait plutôt au Moyen-Âge cette flèche qui est plutôt médiévale mais ces serliennes qui sont tellement renaissance et tellement paladienne sans parler de celle-ci qui est encore plus renaissance et encore plus paladienne cette sobriété qui caractérise aussi les décors donc ce goût des volumes bref l'Angleterre vous voyez elle est à la croisée de ce paladianisme de ce néoclassicisme c'est ce style bien sûr qui va donner le ton aux architectures de Londres durant le siècle suivant mais c'est là une autre histoire je vous remercie de votre attention applaudissements 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 C'est parti !